Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planèteo, je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui ce soir, Et si on lisait Je suis un chat de Natsume Soseki. C'est notre neuvième épisode sur cette oeuvre, il me semble, oui c'est bien ça puisqu'on va lire le chapitre 9 tout simplement. Un chapitre, une session de lecture sur cette lecture à chaque fois. Si vous voulez trouver les épisodes précédents, je vous invite à trouver la playlist sur Youtube qui se nomme tout simplement Et si on lisait Je suis un chat. Et si vous voulez avoir le détail du programme du soir, du déroulé de cette émission, je vous invite à regarder la barre de lecture ou la description de la vidéo si vous me regardez en rédiffusion sur Youtube. Encore une fois bien entendu, puisqu'il y aura l'introduction, la première phase de lecture, la pause, la deuxième phase de lecture, la pause, la troisième phase de lecture et l'outro. Parce que oui je sais déjà qu'a priori je vais découper ça en trois phases de lecture, donc deux pauses ce soir. On est à peu près sur le même nombre de pages que la dernière fois. Donc ça promet d'être un live encore une fois assez long. Je pense un bon live de 2h20. Enfin en tout cas c'est ce que ça a été la dernière fois. Donc voilà, je vais essayer de quand même un petit peu tracer parce que je dois avouer que cette lecture, on est dessus depuis pas mal de temps. Elle est très compliquée à séparer, à chaque fois j'ai vraiment du mal à décider où je fais mes pauses et ainsi de suite. Enfin bon bref. Et vous l'aurez compris, c'est une lecture intéressante que je suis heureux d'avoir découvert, mais c'est pas non plus le gros coup de cœur personnellement. Donc j'ai envie de voir la fin, voilà. J'ai pas envie de laisser une œuvre inachevée comme ça. Mais j'ai aussi un petit peu hâte, je dois bien vous l'avouer, qu'on passe à autre chose. Je pense qu'en tout on aura passé un truc genre un gros mois dessus. Et déjà des lectures aussi longues sur ma chaîne, j'en fais. Mais c'est vrai que j'essaie de les limiter au maximum parce que j'essaie de donner de la variété. Donc voilà, j'ai quand même bien hâte, je dois l'avouer, de passer à autre chose. Je ne sais pas encore ce que ça sera après Je suis un chat, mais ça sera soit du Goethe, soit du Lovecraft. Je pense que ça sera du Lovecraft, mais je suis pas encore sûr à 100% parce qu'en gros, j'aimerais bien faire Lovecraft au moment d'Halloween. Parce que je me dis, c'est logique, on sera dans le thème, on sera dans l'ambiance. Sauf que je me dis que si je commence Lovecraft juste après Je suis un chat, eh bien je vais tout juste louper Halloween parce que ce sera tout juste trop tard. Parce que voilà, je pense que le texte de Lovecraft ne sera pas assez long. Mais si je fais un autre texte entre les deux, je ne sais pas si j'ai le temps de ramener Lovecraft au bon moment. Enfin bon bref, les timings vont être compliqués, je ne sais pas encore ce que je vais faire vraiment. Nous, V, R, 1. Surtout que L'Air de Rien, ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de pause dans les lives. Alors là, vous allez dire, mais si, la semaine passée, tu n'as pas tant live que ça et ainsi de suite. Oui, mais c'était occasion ultra exceptionnelle qui se présente une fois dans l'année. À savoir le fait que je puisse voir Mirani. Et donc voilà, là on a fait des choses et comme je vous le disais, pendant ces 4 jours-là, on a carburé. On a fait le live, ça me rappelle une histoire qui était vraiment super sympa. Donc voilà, c'est encore différent. Je ne considère pas avoir pris une vraie pause entre guillemets. Donc ouais, la pause nous guette aussi. Je pense qu'après, je suis un chat, je ferai une petite pause de 3-4 jours. Peut-être 3-4 jours où il n'y aura pas de live. Peut-être un peu plus. Je vous dirai quoi, de toute manière, je vous tiens au courant sur les réseaux comme d'habitude. Mais c'est vrai que cette semaine, on est sur une semaine assez remplie. Et en fait, j'aime bien ce rythme. Mais à la fois, parfois, ça peut être un peu essoufflant, un peu harassant. Même si en vrai, c'est agréable. Mais voilà. Bref, je me perds en divagation. Là, je pars sur totalement trop de sujets d'un seul coup. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Bonsoir Kayamoun. Bonsoir Tran. Comment allez-vous ? Ça me fait plaisir de te voir, Kayamoun. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé ensemble. Ça fait longtemps que tu ne t'es pas présenté à un live, si je ne m'abuse. Mais je te vois toujours m'offrir du soutien sur Facebook. Donc merci pour ça. Ça fait extrêmement plaisir. Je suis juste de passage pour l'intro. Car je n'ai pas encore écouté les chapitres précédents, malheureusement. Ah bah, il n'y a pas de soucis Kayamoun. Je comprends tout à fait. Mais ça me fait plaisir de toute manière que tu sois passé faire un coucou. Franchement, ça fait zizir. Merci beaucoup. Je vous invite à vous installer tous, chers amis. Apprendre à manger et à boire. Et je vous souhaite de passer un agréable moment en ma compagnie pour ces deux petites heures. Deux grosses heures, a priori même. Santé à tous. Ah. À chaque fois, le soir, c'est le verdict. Est-ce que j'ai fait le bon dosage de grenadine ? Là, ça manque un peu. Mais bon, bref. Genre, le dosage de grenadine influe sur mes cordes vocales, sur ma gorge. Enfin bon, bref. Ça influe sur la qualité de la lecture. C'est très important. Mais en vrai, je fais vraiment gaffe à ce genre de choses. C'est n'importe quoi. Du coup, je pense qu'on va se lancer très très vite dans la lecture. Parce que comme je vous le disais, on a pas mal de pain sur la planche. Je voulais tout simplement vous dire que voilà, cette semaine est assez chargée. Mais elle est vraiment cool. Et elle n'est pas finie. Puisque ce soir, live de lecture pendant environ deux heures, je pense. Demain, samedi, il y aura très certainement le dernier épisode sur le jeu The Wolf Among Us. On a fait l'épisode 4. C'était quand ? C'était hier ? Non. Attendez. Je suis perdu dans la matrice. Ouais, si, c'était hier. C'était hier qu'on a fait l'épisode 4. Et j'ai trop trop kiffé. Donc j'ai ultra hâte de faire l'épisode 5. Enfin bon, bref. Ça a un délire ce jeu. Je suis complètement amoureux. Donc ça sera le dernier épisode demain. Je pense. Il y a de grandes chances. Surveillez les réseaux, comme d'hab. Ça risque d'arriver... Soit sur le créneau de 17h, soit sur le créneau de 21h, je pense. Vous savez que grosso modo... Enfin, vous avez peut-être remarqué que grosso modo, mes lives très souvent, soit ils font 14h-16h, soit ils font 17h-19h30, soit ils font 21h et la soirée, quoi. C'est à peu près comme ça que je m'organise en général. Bon, c'est au pif, mais c'est à peu près comme ça que ça s'organise naturellement. Donc voilà, je pense qu'il y a des chances que ça parte sur du demain 17h-17h30 ou 21h. Enfin voilà. Tenez-vous au courant sur Facebook, Twitter et Discord, comme d'habitude, chers amis, si vraiment ça vous intéresse. Donc ça, j'ai hyper hâte. Et sinon, dimanche, comme d'habitude, notre petit rendez-vous, là, un live un petit peu plus court d'environ 1h. Ça aura lieu à 15h. Ça sera une découverte de l'univers de League of Legends. Et nous lirons une nouvelle liée aux champions luxe. Donc voilà, c'est tout pour cette fin de semaine. Mais il nous reste encore pas mal de choses à faire et pas mal de choses exaltantes. Pas mal de choses diversifiées. Ça, c'est ça que j'aime bien aussi. C'est essayer de faire tout le temps des choses un peu différentes. Et puis, enfin, pour ceux qui voudront terminer la semaine avec moi avant d'entamer la prochaine semaine. Bah oui, elle s'enfile les unes après les autres. Si vous voulez terminer la semaine avec moi bien tranquille, juste assis, la main dans le slip, à rien foutre, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Je serai disponible en vocal pour la veillée du dimanche de 21h à minuit environ. Et puis, on pourra juste se poser, parler, partager, jouer à des jeux vidéo potentiellement. Bon, je vous avoue que souvent, on fait plutôt des petits jeux. Voilà, ça va être genre du scribolieu ou ce genre de choses. Mais on s'amuse à chaque fois très très bien. Et je suis très content de ce petit créneau. Donc, merci à vous de lui donner une vie aussi agréable. Bonsoir, Dimal. Bienvenue sur le live. Bienvenue, bienvenue. Oh là là, ça fait plaisir de voir des gens qui reviennent comme ça souvent. Franchement, ça me touche. Oula, qu'est-ce que j'ai foutu. Attendez, désolé, je suis dans le mal total. Voilà, ça a l'air d'être bon. Ok, ça a l'air d'être bon. Je croyais que j'avais fait une bêtise, mais tout va bien. Donc, du coup, oui, ça fait plaisir de vous voir revenir et revenir comme ça. Je suis très touché, vraiment, vraiment. Je veux verser ma petite larme. Non, mais en vrai, sans drama queen, ça me fait vraiment très plaisir. Et je sais que je n'arrête pas de dire ça, mais ce n'est pas des conneries. Parce que je me dis, les viewers, ils doivent vraiment se dire, mais ils se foutent de notre gueule ou j'en sais rien. Parce que je suis tout, à chaque fois que quelqu'un arrive, je suis en mode, oh, ça me fait plaisir de te voir et ainsi de suite. Mais non, c'est vraiment, vraiment, je le pense, vraiment, ça me fait plaisir. Genre, la moindre personne qui rejoint, qui entre en communication avec nous, qui distille sa joie, sa bienveillance. Ou même pas forcément, vous avez le droit d'être triste aussi, mais il n'y a pas de souci. Mais bon, bref, quelques contacts que ce soit, ça me fait extrêmement plaisir. Oh, on a mis Harry le rat qui rejoint. Oh, mais Harry, ça me fait trop plaisir de te voir ce soir. Genre, le mec qui en rajoute une couche, du coup. Non, mais en vrai, ça me fait extrêmement plaisir et je ne dis pas de bêtises quand je dis ça. Je le pense sincèrement. Comment tu vas, Myari ? Comment vous allez tous, d'ailleurs ? Comment vous allez tous ? Non, Myari qui ne comprend pas. Non, mais Myari, j'étais justement en train de parler du fait qu'à chaque fois que quelqu'un arrive, je dis, oh, ça me fait plaisir et tout, mais c'est vrai, je le pense sincèrement. Donc, ça me fait super plaisir, là. Kayamount, Randimal, Myari, franchement. Des gens qui sont là depuis très longtemps, des gens qui sont là depuis plus récemment, des gens qui viennent très régulièrement, d'autres qui viennent peut-être un peu plus occasionnellement, mais ça me fait juste trop plaisir de voir la communauté toute différente qu'elle puisse être, c'est-à-dire avec des personnes vraiment singulières et que je reconnais un maximum, enfin, voilà, dans le maximum possible. Mais ça me fait plaisir vraiment de vous connaître, en fait. Enfin, encore une fois, on ne se connaît pas. Voilà, encore une fois, je vais limiter nos liens, comme je disais lors d'un live dernier. On n'est pas amis, hein, calm down. Mais, mais, non, mais ça me fait plaisir, en fait. Je sais pas, je trouve, il y a une relation saine. Enfin, voilà, c'est ça, en fait. Je suis très heureux de la relation qu'on peut avoir tous ensemble, parce que je trouve qu'il y a une relation vachement saine et vachement, vachement bienveillante. C'est le mot qui me revient le plus. Mais, ouais, je trouve cette communauté vachement bienveillante. et ça me remplit d'aise. Je suis très heureux. Très bien, par ici, en plein déménagement. En plein déménagement, ah bah, bon courage, Kayamoun. Ah, mais du coup, Kayamoun ? Attends, tu me dis si je dis des conneries, mais du coup, Kayamoun, c'est toi sur Twitter aussi, le compte avec Peter.Wendy, si je dis pas de bêtises. Je me rappelais plus si c'était toi ou pas. Je sais même pas si j'ai déjà eu l'information, d'ailleurs, mais... Content d'être là, je suis un peu sceptique par la suite de Je suis un chat pour mon premier live de lecture. Ah, je t'avoue que Myari, tu vas peut-être entrer dans le dur un petit peu. Non, ce n'est pas moi. Ah ouais ? Ah bah, punaise, le... 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 L'aléatoire, le... La synchronicité qui vous lit est incroyable. Parce que du coup, Kayamoun, il y a quelqu'un qui me faisait penser à toi, je sais plus pourquoi, sur Twitter, et du coup, bah, qui parlait aussi de déménagement, je crois. Enfin, bon, bref. Peu n'importe. Peu n'importe, peu n'importe. C'est un immense plaisir de venir. Ah, ça fait plaisir. Ah, si vous voulez, on passe toute la soirée à se faire un live où on se lance des fleurs les uns les autres. Moi, ça me va bien. Moi, ça me fait plaisir. Je n'ai pas de soucis avec ça. On ne peut vraiment faire ça que de la soirée. Il n'y a pas de soucis. Mais, sérieusement, plus sérieusement, je vais me lancer dans la lecture assez rapidement puisque, comme je le disais, on a pas mal au programme. C'est vrai que, Myari, je crois que tu commences dans le dur avec cette lecture parce que c'est quand même une lecture assez longue, assez lourde et assez particulière. Donc, il va falloir que ça soit à ton goût, je pense. Sinon, ça va être compliqué. Mais bon. On va voir. Peut-être que ça le sera. Ah, Myari. Myari qui a toujours une intelligence fine. Ça, ça fait plaisir. Myari qui détecte le fait qu'il y ait des déménagements. Donc, ce n'est pas étonnant parce que c'est le début fin d'année de scolaire. Trop fort, trop fort. J'ai suivi les autres redifs et ça va, mais ce n'est pas passionnant de fou. Ah, tu as quand même suivi les autres. Ok, ça fait plaisir, Myari. Ça fait trop plaisir. Je suis heureux aussi quand il y a des gens qui font le jump entre YouTube et Twitch ou Twitch et YouTube. C'est, encore une fois, c'est une caractéristique que je remarque chez beaucoup de gens qui me regardent et que je kiffe. J'ai l'impression que vous êtes vachement ouverts d'esprit, vachement curieux et ça, je kiffe de ouf. Enfin bon, bref. Encore une fois, comme je le disais, je pourrais vous lancer des fleurs on pourrait se faire des échanges de fleurs comme ça toute la soirée. Ce serait très agréable. Mais je vais me lancer dans le dur du sujet. La dernière fois, on était sur un chapitre qui présentait un événement particulier du professeur, donc le maître du chat, le maître de notre narrateur, qui était un événement, grosso modo, d'engueulade, d'énervement avec l'école voisine. Donc voilà, il y avait un petit peu du dérangement, comment on appelle ça ? Des machins de voisinage, enfin des affaires de voisinage, quoi. Donc voilà, c'était un peu le thème du chapitre 8. On sent quand même, malgré tout, parce que j'arrête pas de dire qu'il n'y a pas forcément d'histoire, etc., et qu'on est juste sur des bribes de vie au pif. Malgré tout, on sent quand même qu'il se passe quelque chose avec la famille Kaneda, et que c'est vraiment un petit fil rouge en fond, comme ça, en filigrane. La famille Kaneda qui en veut a priori pas mal au professeur. Et on sent aussi que quelque chose qui traîne sur tout le bouquin, c'est la santé du professeur, dont beaucoup de personnages se sont inquiétés lors de la fin du chapitre 8. Donc je ne sais pas du tout de quoi parle le chapitre 9, bien entendu, mais je suppose que peut-être pour la fin, je ne sais pas, là je dis n'importe quoi, enfin je parle sur ma propre fantaisie, mais je me dis que peut-être pour les chapitres 9, 10, 11 qui sont les trois derniers, peut-être que Natsume Soseki va finir sur une histoire peut-être un peu plus filée, de chapitre en chapitre, et peut-être que là on va avoir une sorte de structure qui va mêler plusieurs chapitres et conclure entre guillemets l'histoire avec peut-être justement la maladie du professeur qui s'aggrave ou ce genre de choses, ou bien une résolution avec Kaneda et leur fille qui doivent, qui devraient peut-être avoir une relation avec Kaigetsu, Kaigetsu, je ne sais même plus comment il s'appelle à force, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, enfin bon bref, tout ça, tout ça, il y a des tas de possibilités, trêve d'hypothétisme et rentrons dans le vif du sujet. Bonsoir Zikaël, ça va bien et toi ? Bienvenue, bienvenue. Et du coup, merci Kayamoun d'être passé, ça me fait extrêmement plaisir, je te souhaite une bonne soirée et encore bon courage pour ton déménagement. Et on va pouvoir partir sur la lecture sans plus de cérémonie, chers amis, je vous souhaite à tous une bonne écoute, bonne écoute Dimal, bonne écoute Miari, bonne écoute Zikaël, bonne écoute à tous ceux de l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous reviens d'ici une trentaine de minutes, je pense environ. Je vais essayer de lire à peu près 14 pages à chaque fois si je n'ai pas de bêtises et encore une fois, les découpes sont totalement arbitraires et totalement compliquées à faire pour moi parce qu'il n'y a rien qui se présente visuellement qui a l'air logique en termes de découpes. Donc je vais vraiment faire une découpe abrupte peut-être, j'en suis désolé. On va voir comment ça se goupille. Bonsoir Jumpy, bienvenue et bonne écoute à toi également. Bonne écoute à tous et à tout à l'heure. Chapitre 9 Mon maître a le visage grêlé par les marques de la petite vérole. Les traces de petite vérole étaient fort à la mode avant la restauration paraît-il, mais de nos jours, après l'alliance anglo-japonaise, ceux qui en ont le visage marqué donnent un peu l'impression d'être en retard sur leur époque. Les statistiques médicales ont établi, avec précision, que le déclin des traces de petite vérole est en proportion inverse de l'accroissement de la population et en ont conclu qu'elles disparaîtraient complètement dans un proche avenir. Thèse brillante, sur laquelle même un chat comme moi ne peut entretenir le moindre doute. J'ignore combien d'hommes vivent avec un tel visage sur cette terre, mais je peux dire qu'il n'y a personne de ce genre parmi les chats si je fais le compte de mes connaissances. Chez les hommes, je n'en vois qu'un seul, qui est mon maître. Il est bien à plaindre. Je me demande chaque fois que je vois son visage quelles œuvres de la destinée ont pu lui donner ce faciès bizarre et lui permettre de respirer sans retenue l'air de ce XXe siècle. Jadis, il aurait pu en retirer de l'influence sur ses contemporains, mais de notre temps, où les marques de petite vérole ont reçu l'ordre de se déplacer vers le haut du bras, mon maître ne peut plus tirer orgueil de ses petits cratères fermement encampés sur le bout de son nez et le haut de ses joues. Il en va même de la réputation des marques de petite vérole. Il voudrait mieux les enlever aussi vite que possible, car ces marques ne doivent pas se sentir très rassurées. Serait-ce peut-être que lors du déclin de leur fortune, elles auraient juré de ne pas quitter le terrain avant de remettre en plein ciel le soleil de leur gloire ? Cela expliquerait l'arrogance avec laquelle elles occupent le visage tout entier. S'il en est vraiment ainsi, on ne peut pas les traiter à la légère. Elles forment un groupe de petits trous immuables dans leur résistance au déferlement des modes vulgaires et je reconnais ici que ce terrain accidenté mérite mon plus haut respect. Son seul défaut est d'être déplaisant à l'œil. Dans l'enfance de mon maître, il y avait un célèbre docteur de médecine chinoise, Asada Soaku, qui vivait dans le quartier de Yamabushi, à Ushigome. On racontait que ce vieux médecin se déplaçait dans un palanquin en prenant tout son temps lorsqu'il allait visiter un malade. Après sa mort, le vieux Soaku a été remplacé dans sa profession par son fils adoptif et aussitôt le pousse-pousse a succédé au palanquin. Quand le fils de Soaku mourra et que son fils adoptif lui succédera, on verra peut-être la décoction de fécule d'herbe à flèche céder la place à l'antipyrine. Même du temps du vieux Soaku, c'était un spectacle plutôt curieux de voir un palanquin serpentin dans les rues de Tokyo. Les seuls qui pouvaient se permettre de s'exhibir ainsi sans se démonter étaient les défunts à l'ancienne mode, les porcs qu'on expédiait au train et Soaku lui-même. Les traces de petite vérole de mon maître sont aussi démodées que le palanquin de Soaku. Cela fait mal au cœur de le voir ainsi crevasser, mais son entêtement n'a rien à envier à celui de Soaku et il continue à se rendre chaque jour à son école pour enseigner le contenu de son livre de lecture anglaise en étalant à la vue de tous ces petits trous qui mènent un dernier combat solitaire au déclin de leur jour. Il est certain qu'il donne à ses élèves un enseignement très important en plus de ses cours lorsqu'il se tient ainsi sur l'estrade avec des monuments du siècle dernier sculptés sur tout son visage. Plutôt que de leur ressasser le singe à des mains, il leur donne avec une grande aisance son interprétation sur la question de l'influence des marques de petite vérole et leur propose sa réponse par l'exemple. Le jour où il n'y aura plus de professeur comme lui, les élèves devront prendre la peine de courir dans les bibliothèques ou les musées pour étudier la question, de même que nous essayons d'imaginer à quoi ressemblaient les égyptiens d'après leur momie. De ce point de vue, les petits trous de mon maître ont une étrange vertu cachée. Cependant, il ne s'est pas planté la petite vérole sur le visage afin qu'elle répande aux ses mérites, car il s'est fait vacciner contre elle. Malheureusement, le vaccin qu'il a reçu dans le bras s'est étendu jusqu'à son visage. Il était enfant à ce moment-là, et comme il ne songeait pas encore à plaire, il se grattait sans retenue lorsque cela le démangeait. Comme il arrive lors de l'éruption d'un volcan, la lave a coulé sur son visage, et c'est ainsi qu'il a détruit la tête que lui ont donné ses parents. Il dit souvent à sa femme qu'il était beau comme un dieu avant son éruption. Il lui prend même parfois la fantaisie de se vanter que les occidentaux se retournaient sur sa beauté quand il allait au temple de Kanon à Asakusa. Peut-être, mais il n'en reste hélas aucun témoin. Ce qui est déplaisant à voir, le demeure quel que soit le mérite et l'enseignement qu'il contient, et quand mon maître est arrivé à l'âge de raison, ses cratères ont commencé à lui donner bien des soucis. Il a essayé de les faire disparaître en employant tous les moyens possibles, mais à la différence du palanquin du vieux Sohako, il ne suffit pas de dire qu'on n'en veut plus pour s'en débarrasser sur le champ. Les cratères sont encore là, et bien là. Sa persistance semble le tracasser, car il ne peut pas déambuler dans une rue sans faire le compte des visages marqués qu'il voit au passage. Il note dans son journal combien de victimes il a vues, si ce sont des hommes ou des femmes, si l'endroit de la rencontre est le bazar d'Ogawa-Mashi ou le parc d'Ueno, et luxe d'autres détails encore. Il est persuadé de ne le céder à personne quant à ses connaissances sur les marques de Petite Vérole. L'autre jour, il a profité de la visite d'un ami qui revenait de l'étranger pour lui demander si les Occidentaux avaient aussi cette maladie. L'ami s'est perdu dans ses réflexions en hochant la tête de perplexité et a finalement répondu qu'il y avait de ses victimes, mais très peu. Mon maître n'a pas voulu en rester sur si peu. Il a insisté. Très peu, admettons, mais il y en a quand même. L'ami a répondu sans entrain. Oui, parmi les mendiants et les hommes de main à la petite journée, mais pas chez les gens de quelque éducation. Ah, ce n'est donc pas au Japon, a conclu mon maître. Il a décidé d'abandonner la lutte contre les élèves de l'école du nuage descendant après que le philosophe lui a exposé ses vues et depuis ce temps, il reste enfermé à méditer dans son bureau. Il sut peut-être le conseil du philosophe et tente, en restant assis dans le silence, de cultiver une attitude mentale réceptive aux manifestations de l'esprit de façon passive, mais avec sa pusillanimité naturelle, il ne faut pas qu'il s'attende à quelques résultats notables s'il reste toujours ainsi les bras croisés et la mine sombre. Je me suis même aperçu qu'il vaudrait mieux pour lui de porter ses livres d'anglais chez un prêteur à gage et d'aller ensuite vers quelques geishas pour apprendre un rap à bouchy avec elle. Mais un homme aussi obstiné ne voudra jamais écouter un chat. Alors, je l'ai laissé faire ce qu'il voulait et j'ai même évité de l'approcher pendant cinq ou six jours. Aujourd'hui est précisément le septième jour. Dans les sectes zen, il y a des gens qui restent assis dans une méditation d'une intensité effrayante pendant une période de sept jours pour arriver à l'illumination. Je me demande ce que devient mon maître. Il a dû arriver à une conclusion quelconque, qu'il soit mort ou encore vif, et je parcours posément la véranda jusqu'à l'entrée de son bureau pour voir ce qui se passe dans la pièce. Le bureau est une pièce de synate orientée au sud et il y a une grande table dans un endroit bien ensoleillé. Quand je dis une grande table, il faut comprendre un monstre d'un mètre quatre-vingt de long, un mètre quinze de large et d'une hauteur proportionnelle. Bien sûr, il ne l'a pas acheté toute faite. C'est une étrange réalisation qu'il a fait faire par un menuisier du voisinage pour qu'elle serve de table et de lit en même temps. Comme je ne lui ai pas demandé ses raisons, je n'ai pas la moindre lumière sur ce qui l'a poussé à se faire construire une table aussi grande ni sur ce qui lui a donné l'idée de dormir dessus. Peut-être a-t-il installé ce monstre chez lui à la suite d'une lubie ? Ou peut-être encore, comme on peut souvent le constater chez les malades mentaux, a-t-il fait une association d'idées entre deux concepts sans aucune relation, rattachant ainsi une table à un lit par sa seule volonté ? Quoi qu'il en soit, l'idée est peu commune. Le défaut de la table est de sortir de l'ordinaire tout en ne servant à rien. J'ai vu une fois mon maître en train de faire la sieste sur sa table, tomber sur la véranda au moment où il changeait de position. Depuis ce temps, il n'utilise plus la table comme lit. Devant cette table, il y a un coussin en mousseline de laine décorée de trois trous causés par des brûlures de cigarettes qui laissent voir des entrailles de coton gris noir. Et sur le coussin, assis d'une manière tendue, le dos tourné vers moi, il y a mon maître. Il a fait un nœud plat de sa ceinture roulée et sale, et les deux extrémités pendent lâchement à droite et à gauche sur ses pieds. J'ai essayé l'autre jour de m'amuser avec cette ceinture et j'ai reçu sans avertissement une tape sur la tête. C'est une ceinture à éviter. Il est encore en train de méditer ? Un dicton affirme pourtant qu'on perd son temps à réfléchir. Je jette un coup d'œil et je découvre quelque chose de très brillant sur la table. L'éclat m'oblige à cligner deux ou trois fois les yeux, mais je me force à regarder la chose étrange qui m'éblouit et je m'aperçois que la lumière provient d'un miroir qui se déplace sur la table. Pourquoi donc mon maître s'amuse-t-il avec un miroir dans son bureau ? Le miroir ne peut être que celui de la salle de bain, je l'y ai vu ce matin même. Je dis le miroir car il n'y en a pas d'autre dans cette maison. Mon maître s'en sert pour se peigner après sa toilette chaque matin. D'aucuns s'étonneront qu'un homme comme lui puisse se peigner, mais le fait est qu'il prend d'autant plus soin de sa tête qu'il néglige tout le reste. Depuis que je suis dans la maison, je ne l'ai jamais vu se faire couper les cheveux courts à un centimètre et demi, même par les journées les plus chaudes. Il les porte toujours à une longueur de 6 ou 7 centimètres. Il fait très soigneusement une raie à gauche et en relève d'un coup léger l'extrémité à droite. C'est peut-être un symptôme de maladie mentale ? Un style de coiffure aussi affecté ne s'accorde pas du tout avec la table, mais comme cela ne saurait faire du mal à autrui, personne ne lui dit rien. Lui-même n'en est pas peu fier. Mais restons-en là avec sa coiffure et laissez-moi vous dire pourquoi il porte les cheveux longs. Les marques de petite vérole n'ont pas seulement envahi son visage, elles se sont aussi répandues depuis longtemps sur sa tête. S'il se coiffait comme tout le monde, à un centimètre ou un centimètre et demi de long, ses marques apparaîtraient par dizaines à la racine de ses cheveux. Il pourrait se passer la main sur la tête, se la frotter autant qu'il voudrait que les petits cratères ne disparaîtraient pas. Sa tête ressemblerait à une plaine desséchée remplie de lucioles. Ce serait d'un certain goût, mais sa femme ne l'apprécierait sûrement pas. Il n'y a aucune nécessité à exposer un défaut à la vue si on peut le dissimuler tout simplement en gardant les cheveux longs. Il n'est pas nécessaire non plus de donner son bon argent à un coiffeur pour se faire couper les cheveux qui pousse gratuitement et révéler ainsi que la petite vérole a attaqué le crâne jusqu'au sommet, alors que mon maître, s'il le pouvait, voudrait bien se laisser pousser les cheveux sur le visage pour garder par-devers lui les petits trous qui le départent. Voilà pourquoi il conserve ses cheveux longs. Il les peigne parce qu'ils sont longs et il se regarde dans le miroir pour se peigner. Le miroir est dans la salle de bain et il n'y a qu'un et il n'y en a qu'un dans la maison. Le miroir, qui devrait être dans la salle de bain et qui est le seul de la maison en plus, doit ou bien être atteint de somnambulisme ou bien avoir été apporté par mon maître dans son bureau. S'il l'a apporté, que veut-il en faire ? C'est peut-être un ustensile nécessaire à ses exercices spirituels. Jadis, un savant est allé rendre visite à un célèbre moine bouddhiste dont j'ai oublié le nom et l'a trouvé, dénudé jusqu'à la taille, en train de polir une tuile. Il lui a demandé ce qu'il faisait et le moine lui a répondu qu'il voulait faire un miroir. L'autre a été bien étonné et lui a dit que même un moine célèbre ne pouvait pas faire un miroir d'une tuile. Le moine s'est mis à rire de bon cœur et lui a répliqué que de la même façon on ne peut pas arriver à la connaissance de la vérité en lisant des livres. Mon maître a peut-être entendu parler de cette histoire, ce qui l'a poussé à aller chercher le miroir dans la salle de bain pour l'agiter devant son nez avec un air triomphant comme il le fait en ce moment. Je me dis que les événements prennent une tournure inquiétante et je continue mon observation. Mon maître qui ne se sait pas observer fixe son unique miroir avec une concentration totale. Un miroir est un objet sinistre. On dit qu'il faut une bonne dose de courage pour se regarder dans cette chose quand on est seul dans la nuit profonde avec une chandelle au milieu d'une grande pièce. Moi-même, quand je me suis trouvé pour la première fois nésané avec un miroir que les demoiselles de la maison avaient brandi devant moi, j'ai été tellement effrayé que j'ai fait trois fois le tour de la maison à toutes pattes. Même en plein jour, mon maître ne peut que prendre peur de lui-même à se fixer avec tant d'intensité car il n'est pas très agréable à voir même son miroir. Bientôt, il commente à haute voix. En effet, j'ai une tête affreuse. Il mérite mon admiration pour cette confession de sa laideur. Son attitude et ses actions sont celles d'un fou mais ce qu'il dit est l'expression de la vérité. Qu'il fasse encore un pas dans cette direction et il commencera à avoir peur de son aspect repoussant. personne ne peut considérer qu'il a l'expérience du monde et de ses voix tant qu'il ne s'est pas pénétré jusqu'aux os du fait qu'il est un horrible scélérat. Et si on n'a pas l'expérience profonde du monde, il est impossible d'arriver à la libération de l'esprit. Au point où il en est arrivé, mon maître devrait s'écrier quelque chose comme « Quelle horreur ! » mais il ne dit toujours rien. Après avoir reconnu qu'il est affreux, il gonfle ses joues pour je ne sais quelle raison et les frappe deux ou trois fois du plat de sa main. Je ne vois pas à quel exorcisme cela peut correspondre. Et c'est à ce moment que j'ai vaguement l'impression d'avoir déjà vu quelque chose qui ressemble à ce visage. Une réflexion approfondie me livre ce que je cherche. C'est la tête d'Osan que je vais vous décrire au passage. Elle a une tête mafflue, joufflue, bouffie, ô combien ! L'autre jour, quelqu'un a apporté en cadeau pour mon maître une lanterne faite d'un tétrodon gonflé acheté au temple d'Annamori. La tête d'Osan est aussi gonflée que la lanterne. Elle est gonflée de façon si atroce que les yeux en ont disparu complètement enlisés. Un tétrodon qu'on gonfle devient uniformément rond, mais la structure osseuse d'Osan lui donne un visage plein d'angles et comme son visage est gonflé suivant la disposition des os, elle a tout l'air d'une pendule hexagonale et hydropique. Je n'en dirai pas plus sur Osan car elle se fâcherait si elle m'entendait et je reviens à mon maître. Comme je viens de le dire, il a gonflé ses joues de tout l'air qu'elles peuvent contenir, les a frappés du plat de sa main et maintenant il déclare toujours par deux vers lui. Quand la peau est tendue comme cela, on n'aperçoit plus les marques. Ensuite, il tourne la tête de côté pour refléter dans le miroir la partie de son visage qui reçoit la lumière et commente, l'air d'être très impressionné. De cette façon, elle se voit beaucoup trop et c'est à l'endroit qui reçoit directement la lumière que ma peau semble bien lisse. C'est bizarre, que c'est bizarre. Il étend alors le bras droit pour éloigner le miroir autant que possible et le contemple posément. À cette distance, ce n'est pas trop mal. Il ne faut donc pas y regarder de près. Cela est vrai de tout et pas seulement des visages, déclare-t-il comme s'il venait de découvrir une vérité. Maintenant, il pose le miroir à plat avec brusquerie et fronce tout ensemble les yeux, le fron et les sourcils comme pour les rassembler autour du haut de son nez. Un regard lui fait comprendre à quel point il est disgracieux ainsi car il semble s'être rendu compte qu'il n'a rien à attendre de cet essai et il s'arrête aussitôt. Il rapproche le miroir à dix centimètres de ses yeux et se demande avec quelque perplexité « Mais pourquoi donc ai-je une tête aussi déplaisante ? » Il se frotte les narines de l'index de la main gauche et presse ensuite fortement le bout de son doigt sur un buvard qui se trouve sur la table. Le sébum de ses narines est aspiré par le buvard où il forme une tâche qui apparaît bien ronde sur le papier. Mon maître a vraiment beaucoup de variété dans ses amusements. Ensuite, il place sous son oeil droit le bout de son index qui vient de passer une couche de graisse sur le buvard et tire vers le bas sa poupière inférieure donnant une magistrale démonstration du geste qui accompagne vulgairement l'expression « mon oeil ». C'est à se demander s'il se préoccupe de ses marques de petites vérols ou s'il joue à se regarder dans les yeux avec le miroir. Comme il est plein de caprices plus fantasques les uns que les autres, on peut penser à le voir qu'il se laisse aller à ses manies. Loin de là. Si on veut bien lui faire la grâce d'interpréter ses lubies avec bienveillance, si on veut bien en quelque sorte chercher une philosophie dans les élucubrations d'un marchand de nouilles qui parle métier, on peut croire qu'il se livre à des pitreries devant son miroir comme moyen d'arriver à une certaine connaissance de lui-même. Toute la recherche que fait l'homme n'a que l'homme pour objet. Les cieux et la terre, les montagnes et les rivières, le soleil et la lune, les étoiles et autres corps célestes ne sont que des noms différents du moi. Personne ne peut trouver d'autres objets d'étude que son moi. Si l'homme pouvait sortir de lui-même, son moi disparaîtrait sur le champ et seul l'individu concerné peut se pencher sur l'étude de sa personnalité. Nul autre ne peut le faire pour lui et il ne peut l'attendre de personne, quel que soit le désir qu'il en a. C'est pourquoi les grands hommes le sont devenus par leur propre force. Si on pouvait se comprendre avec l'aide des autres, on pourrait se faire mâcher un morceau de viande de bœuf par quelqu'un et juger s'il est tendre ou dur. Les sermons écoutés le matin ou les principes de la voix le soir, les livres lus à la lumière de la lampe dans le bureau, ne sont que les instruments nécessaires à la découverte du moi réel. Ce moi ne peut pas se trouver dans les sermons que prêchent les autres, dans les principes élaborés par des étrangers ou encore dans les grimoires mangés des verres, rempliraient-ils cinq charrettes ou plus ? Et s'il s'y trouve, c'est un fantôme du moi. Certes, il vaut mieux avoir un fantôme que rien du tout dans certaines situations. Il n'est pas dit qu'on ne puisse pas arriver à la réalité en poursuivant une ombre. Dans beaucoup de cas, l'ombre est inséparable de la réalité. Si on peut interpréter ainsi le tripotage de miroirs auquel se livre mon maître, c'est un homme plein de sens. Ce qu'il fait me semble bien préférable à jouer à l'érudit en avalant son discernement épique-tête et ses semblables. Un miroir est un alambic à vanité et en même temps un stérilisateur d'orgueil. Aucun objet n'excite plus un imbécile qui se tient devant lui avec la tête pleine de suffisance. Les deux bon tiers des malheurs qui restent dans l'histoire, malheurs soufferts par des orgueilleux qui se sont trop vite crus supérieurs et malheurs infligés à leurs victimes, sont dus au miroir. Le médecin excentrique qui a inventé une machine perfectionnée pour couper les têtes durant la Révolution française a fait une énorme monstruosité. De même, celui qui a fait le premier miroir a dû éprouver bien du remords. Cependant, quand on se sent dégoûté de soi-même, quand on est moralement ratatiné, il n'y a pas de meilleur remède que de se regarder dans un miroir. Car la beauté et la laideur s'y réfléchissent sans équivoque. On se demande alors comment on a pu vivre jusqu'à ce jour avec une tête pareille, en bombant le torse et en attirant l'attention du monde sur ses mérites. Cette prise de conscience est le moment le plus inestimable de la vie d'un homme. Il n'y a rien de plus respectable et de plus estimable que de savoir soi-même à quel point on est un imbécile. Tous ceux qui se croient importants et se donnent des airs doivent baisser la tête en signe de respect devant celui qui est arrivé à la compréhension profonde de son imbécilité. Celui-là peut se faire gloire de se mépriser et de rire de lui-même, mais c'est précisément devant cela qu'il faut respectueusement baisser la tête. Mon maître n'a pas assez de sagesse pour comprendre sa stupidité en se regardant dans un miroir, mais il est quand même capable de lire honnêtement le message qui est gravé dans les petits cratères de son visage. Admettre la laideur de ses traits est après tout un premier pas vers la compréhension de sa vilainie. Il y a quelque chose à attendre de mon maître, mais c'est peut-être aussi parce qu'il s'est fait réduire au silence par les arguments du philosophe. Je remue toutes ses pensées en l'observant, et quand il s'est tiré la paupière tous en comptant, ignorant encore ma présence, il remarque « Mes yeux sont bien injectés de sang. C'est donc bien de la conjonctivite chronique. » Sur ce, il commence à se frotter vigoureusement les paupières du bout de son index. Ces paupières doivent simplement le piquer un peu, mais elles ne vont pas supporter un traitement pareil alors qu'elles sont déjà aussi enflées. Dans un avenir proche, ses yeux vont se dessécher et pourrir comme ceux des poissons qu'on met dans la saumure. Bientôt, il ouvre les yeux et se regarde dans le miroir. Il a effectivement le regard terne et couvert comme les cieux d'hiver dans les pays du Nord. Il faut dire que son regard n'est pas ordinairement d'une grande clarté. Si je peux user d'une expression exagérée, le blanc de ses yeux et ses pupilles sont vaguement mélangés sans distinction nette. Ses yeux flottent confusément au fond de leurs orbites, de la même façon que son esprit est nébuleux et vacillant. On a attribué cela tantôt à la syphilis congénitale, tantôt à une séquelle de la variole et, depuis son enfance, il a subi nombre de traitements à base de grenouilles et de vers qu'on trouve sur les saules. Mais les efforts de sa mère n'ont donné aucun résultat. Il garde le regard aussi vide qu'à sa naissance. Pour ma part, je crois que son état ne provient ni de la syphilis ni de la variole. Si ses yeux errent ainsi aux confins de ténèbres floues et nébuleuses, c'est qu'ils sont l'expression de son esprit opaque et brumeux. Ses fonctions mentales, arrivées au sommet de la lourdeur et du relâchement, ont naturellement influencé son aspect physique, ce qui a donné bien des soucis inutiles à sa mère qui ne savait rien de tout cela. Il n'y a pas de fumée sans feu et pas de regard flou sans stupidité. Ses yeux sont le symbole de son esprit qui est troué comme les pièces de monnaie de l'air tempo. Comme ces pièces, ses yeux sont gros mais n'ont que peu de valeur. Maintenant, il se met à tordre sa moustache. Cette moustache a de très mauvaises manières et les poils y poussent entièrement selon leur bon plaisir. Même de nos jours où l'individualisme fait rage, on peut apprécier l'ennui du possesseur et d'une moustache qui se permet toutes les fantaisies. Sur ces considérations, mon maître fait subir un rude dressage à la sienne depuis quelque temps, portant tous ses efforts sur un arrangement aussi systématique que possible. Son ardeur a apporté fruit et ces temps derniers un semblant d'ordre est enfin apparu. Il peut même se vanter que si jusqu'alors sa moustache poussait naturellement, maintenant c'est lui qui l'a fait pousser. Comme il n'y a rien de tel que le succès pour encourager l'ardeur, mon maître qui a entreperçu de l'espoir pour l'avenir de sa moustache ne manque jamais de la stimuler matin et soir chaque fois qu'il a un moment libre. Son ambition est celle de l'empereur d'Allemagne Guillaume II, cultiver une fière moustache pleine de l'esprit du progrès. Sans faire le moins du monde attention si les porcs d'où sortent ses poils sont orientés vers le haut ou vers le bas, il saisit entre ses doigts un faisceau d'une dizaine de poils et les retrousse vers le haut. La moustache doit réprouver ce traitement car son possesseur lui-même en souffre quelquefois. Mais c'est précisément là que réside le dressage de cette moustache. Qu'elle le veuille ou non, mon maître la retrousse à l'envers. Un spectateur non initié peut prendre cela pour un amusement des plus bizarres, mais le protagoniste est convaincu de faire une chose parfaitement naturelle. Il n'y a rien à lui reprocher, pas plus qu'aux professeurs et éducateurs qui déforment la personnalité de leurs élèves et se vantent ensuite de leur réalisation. Et je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir, les amis. Nous passons à la première pause du jour. Et du coup, bisous, Jumpy, merci d'être passé, ça fait plaisir. Bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi. Bon, j'ai fait un chouïa plus court que ce que j'aurais cru parce que du coup, parce que du coup, du coup, j'ai quand même trouvé une coupe qui ne va pas trop mal. Je ne saurais pas vous dire, enfin, je ne vais pas vous spoil non plus, mais par rapport à ce qui arrive ensuite, je pense que c'est pas mal de faire la coupe maintenant parce que là, je pense qu'on a fait entre guillemets vraiment une section d'histoire. Donc là, on est vraiment, on est vraiment passé sur l'observation du maître par le chat avec tout un tas de réflexions autant inintéressantes qu'intéressantes. C'est ça le truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses intéressantes mêlées et enfouies dans un tas de choses un peu moins intéressantes. Donc voilà, c'est toujours un peu particulier, ces longs moments de narration. Mais les moments un petit peu philosophico-métaphysiques, physico-spiritualito, voilà, ces moments-là sont plutôt sympathiques, je trouve. Et là, notamment, je dois avouer que mon petit faible, c'est le petit passage sur le moi. Moi, c'est quelque chose auquel je crois profondément. Je vais peut-être en parler après, je vais d'abord venir vous lire dans le chat et puis finir ce que je disais, du coup. Mais ouais, je pense que là, c'est entre guillemets une première partie du chapitre et j'ai l'impression qu'après cela, on va partir sur un peu autre chose parce que je vois qu'après, il y a des... Comment on appelle ça ? Il y a des dialogues, il y a des lettres aussi, a priori. Enfin voilà. Donc, je pense que c'est pas mal de couper de cette manière et puis on verra bien. Peut-être qu'on aura des parties un peu disparates en termes de taille. Peut-être que ça sera pas legit. C'est entre peu et pas grave, j'ai envie de dire. Hop, je suis distrait par les notifications sur Discord. Je suis trop curieux, du coup, dès que j'ai une notif, j'ai envie d'aller voir, ça c'est le mal. Faut que je m'empêche de faire ça pendant les lives, faut que je me mette des petites claques sur les mains comme ça. Méchant, méchant Théo. La discussion sur la révolution française m'a fait repenser à un innocent qui est un manga très ouf. Le perso principal est le bourreau de Louis XVI et ensuite, toute sa vie, je connais pas du tout Myari, mais du coup, innocent le titre du manga si j'ai bien compris, c'est ça ? Bon bah voilà, si ce petit préambule vous botte les amis, voilà, Myari vous le conseille. Je connais pas du tout, mais c'est marrant parce que, justement, on parlait un petit peu de la fascination qu'ont les orientaux sur les occidentaux, enfin en tout cas les japonais de l'occident. Et du coup, Myari, on en a parlé un petit peu sur Discord donc pas pendant un live et c'est vrai que Myari nous faisait la réflexion qu'il y avait aussi l'inverse à cette époque, notamment dans la peinture si je dis pas de bêtises où apparemment de cette époque dateraient pas mal de tableaux donc de tableaux de peintres français ou du moins européens occidentaux représentant donc des figures japonaises. Donc c'est marrant c'est marrant de voir que la fascination a été dans les deux sens en même temps c'est assez logique si ça s'est vraiment passé dans l'histoire comme comment on dit ça comme de culture qui s'ouvre l'une à l'autre soudainement et qui se découvre je pense que c'est assez logique du coup. Alors oui, on m'a fait la réflexion que je jouais beaucoup trop avec mes cheveux je suis désolé c'est parce que j'essaie de faire un truc qui ressemble à quelque chose enfin qui me plaise et tant que je tombe pas sur le truc où je m'aime bien du coup j'ai non-stop les mains dans les cheveux et c'est pas très cool j'espère que ça s'entend pas au micro voilà, là j'aime à peu près bien vous voyez là ça fait structurer et déstructurer voilà alors je pense que Schwarzkopf serait très 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 fier de moi bref et du coup oui je reviens là-dessus moi ce que j'avais bien kiffé ce que j'avais bien kiffé dans ce passage c'est du coup tout le passage sur le moi et ce petit passage philosophique sur le fait que l'homme ne parle que de soi constamment et ça c'est un truc auquel je crois assez profondément en fait pour moi ce n'est enfin j'ai tout un tas de phrases que je pourrais vous sortir de mon chapeau là-dessus parce que c'est des choses dont j'ai beaucoup parlé voire même j'en ai peut-être déjà parlé enfin c'est même quasiment sûr je suppose j'ai plus en esprit les moments exacts mais je dois en avoir parlé dans mes textes qui sont disponibles sur Wattpad si ça vous intéresse il y a des chroniques il y a des nouvelles il y a de la poésie enfin bon bref il y a un roman aussi enfin bref mais je pense que dans mes écrits j'ai déjà dû en parler aussi mais c'est vrai que moi c'est un sujet avec lequel je suis profondément d'accord qu'on ne peut parler que de soi entre guillemets je pense que comment dire je pense que être un peu égoïste c'est pas grave voire je pense qu'il faut être un peu égoïste avant de pouvoir être altruiste je pense qu'il faut être un peu je pense qu'il faut un peu penser à soi et à son bien-être avant de pouvoir penser aux autres et à leur bien-être bon après je suis pas fixé vous l'aurez compris je suis partisan du doute je suis partisan du je peux changer d'avis à n'importe quel moment et voilà mais c'est vrai que c'est une chose dont j'ai souvent parlé et là je le dis comme ça me vient donc si ça se trouve je le formulerai mal mais j'ai l'impression moi en tout cas à titre perso j'ai l'impression qu'il y a un truc dans ce style-là et en fait mon explication perso à cela c'est un peu la même qu'a fait le narrateur donc le chat c'est que pour moi on ne peut que se connaître soi-même on ne peut être que soi-même malgré tout et en fait une phrase que je disais souvent c'était c'était que en gros si on pouvait essayer de ne pas être égoïste tant mieux mais qu'il fallait se rendre compte se rendre compte qu'on était forcément égocentrique et ce que je veux dire je veux dire par là c'est vraiment égocentrique donc vraiment séparer les deux mots et dire on est au centre de tout entre guillemets c'est à dire que de notre conscience de notre perspective on est au centre de tout ça va peut-être faire mégalo ce que je veux dire mais justement je pense que c'est je pense que justement c'est pas une pensée mégalo et c'est une pensée qui juste qui permet d'entrer en interaction avec le monde plus facilement je trouve mais je pense que justement on est tous le centre de son monde en fait on est tous le centre de l'univers on est tous on est tous le point le point central le véhicule le point de vue par lequel on va découvrir le monde et ainsi de suite et du coup je pense que c'est très important de prendre soin de ce véhicule entre guillemets admettons qu'on qu'on dise que le corps ça soit le véhicule de l'esprit mais bon même le même le même l'esprit ça serait un peu le cas enfin ouais mais bon bref mais admettons et en fait voilà je trouve il faut vachement prendre soin de son véhicule donc vachement prendre soin de soi de son corps de son esprit etc si on veut pouvoir entrer en communication avec le monde externe avoir une comment dire avoir une sorte d'appétit et de et de bon setup mental pour partir à la découverte de l'autre à la découverte du monde et ainsi de suite je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre etc etc mais c'est juste que l'idée qu'a qu'a soulevé le narrateur chat en parlant de ça m'a bien parlé personnellement parce que c'est tout à fait le genre de de manière de penser à laquelle j'arrive facilement à m'identifier pour le coup être égoïste c'est ne pas penser à moi c'est ça en même temps de par le fait qu'on voit tout par son prisme on se connait jamais vraiment ma conclusion c'est qu'on ne connait personne mais qu'il est important d'essayer de connaître et comprendre ouais c'est ça tu peux aussi voir les choses dans le sens inverse c'est sûr aussi comme je le disais dans un de mes poèmes tu ne sais rien et ainsi de suite et justement c'est aussi l'un des propos du chat de dire que déjà reconnaître reconnaître son imbécilité c'est déjà un bon début entre guillemets et je pense que oui je pense qu'il y a ça aussi en tout cas moi je l'intègre dans la même démarche tu vois ce que je veux dire c'est à dire que de se prendre soit comme point de référent je trouve ça force aussi l'humilité dans le sens où bah t'es alors peut-être que chez personne ça déclenche la mégalomanie c'est très possible aussi parce que voilà on pense pas tous de la même manière et tout mais moi je sais pas pour moi j'ai plus l'impression que ça force l'humilité parce que du coup tu te rends compte tu te rends compte à quel point t'es à quel point t'es mini quoi à quel point t'es mini mais à quel point tu n'es juste qu'un petit un petit élément de l'univers complet en fait c'est ça le truc c'est que à la fois tu te rends compte que t'es un tout petit truc et à la fois tu te rends compte que tu peux avoir un impact énorme en fait il y a tout un truc comme ça très paradoxal où si tu réfléchis à tout ça tu te dis bah ouais en fait je suis une miette dans l'univers voilà voilà et où en même temps tu te rends compte que c'est toutes les petites miettes et tous les petits riens qui sont connectés au grand tout et que ça enfin voilà que tu que entre guillemets t'as ton rôle à jouer entre guillemets enfin c'est pas vraiment ouais bon bref je suis pas content de cette conclusion mais mais ouais je sais pas comment expliquer ça cette impression de de connexion quoi cette impression de ok de en fait d'accepter entre guillemets les choses et de dire ok moi je suis je suis juste je suis juste moi je suis juste ça dans un truc énormissime qui me dépasse comment j'entre en relation comment j'entre en mouvement dans ce dans cet univers qui me dépasse totalement et ainsi de suite quoi enfin bref Socrate savait rien il avait tout compris Socrate 2020 ouais ouais c'est un peu cette phrase là c'est même carrément cette phrase là je ne sais qu'une chose c'est que je ne sais rien c'est carrément cette pensée là et moi c'est une pensée que j'aime assez bien pour le coup je pensais que j'aime assez bien bref voilà du coup juste petite escapade petite virgule pour dire que ce passage là dans la narration du chat m'a assez plu après après pour le moment je ne suis pas bouleversé je ne vais pas vous mentir mais on va voir si la suite du chapitre nous réserve des bonnes surprises puisque je vais m'y remettre sans plus attendre je ne sais pas dans combien de temps je vous reviens parce que je ne sais pas quand est-ce que je fais la pause en fait c'est très embêtant attendez si je fais 14 pages ça nous ferait du 369 et on est en plein dialogue en fait le truc qui me péchait c'est que là j'ai l'impression que peu importe où je veux faire ma coupe il n'y aura que des dialogues donc du coup je pense que malheureusement ça sera lors d'un dialogue et puis quitte à la reprise de lecture d'après à relire un petit peu en avant pour que vous arriviez à rattacher les wagons mais je pense qu'on va être obligé de faire comme ça désolé et puis écoutez je suis parti Bonne écoute Zika Bonne écoute Myari Bonne écoute Dimal Bonne écoute Tran je sais pas qui reste en vrai je pense avoir dit les bonnes personnes Bonne écoute à tous ceux de l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur Youtube à tout à l'heure pour la deuxième pause Chapitre 9 Suite Pendant que mon maître est perdu corps et âme dans le dressage de sa moustache Osan arrive de la cuisine avec son visage plein de boursouflures et avance sa main rougeaude dans le bureau en annonçant qu'il y a du courrier Mon maître se retourne vers la porte sa moustache tordue dans la main droite et le miroir dans la gauche La créature mafflue et boursouflée regarde la moustache ordinairement pendante dont les bours semblent avoir reçu l'ordre de faire le poirier et tout aussitôt elle retourne à la cuisine où elle se met à glousser en s'appuyant sur le couvercle de la marmite Mon maître reste d'un calmentier Il pose sereinement le miroir et ramasse les lettres La première est imprimée et pleine de caractères à l'allure solennelle Elle émane d'un personnage de la noblesse Cher monsieur Je me permets de vous exprimer mes souhaits de bonheur et de prospérité et de vous rappeler que grâce à nos victoires répétées au cours de la guerre russo-japonaise nous avons pu rétablir la paix Nos fidèles officiers et nos loyales troupes font entendre leur chant de triomphe dans un concert d'acclamation et rien n'égale l'allégresse de notre peuple Lors de la proclamation du rescrit impérial appelant à cette juste guerre officiers et hommes de troupes sacrifiant tout à leur patriotisme sont allés dans un pays étranger à des milliers de kilomètres de leur patrie pour un long temps Ils y ont bravement supporté les rigueurs du froid et de la chaleur se sont donnés tout entiers au combat et ont offert leur vie à la nation Leur loyauté exemplaire doit à jamais rester gravée dans nos mémoires Le retour triomphal de nos troupes sera presque complètement achevé ce mois C'est pourquoi notre association représentant les habitants de ce district se propose d'organiser le 25 de ce mois une réunion pour célébrer le retour victorieux du millier et plus d'officiers sous-officiers et hommes de troupes de ce quartier qui sont partis pour le front et à cette même occasion apporter avec chaleur un peu de consolation aux familles de ceux qui sont tombés et leur exprimer notre sincère reconnaissance Notre association serait très honorée si elle pouvait accomplir cette cérémonie avec votre coopération et nous espérons obtenir votre adhésion ainsi que votre contribution à notre cause Avec mes respects Mon maître parcourt silencieusement la lettre puis la remet aussitôt dans son enveloppe et fait comme s'il n'avait rien lu Il n'y a probablement pas de contribution à espérer de lui Il a donné un jour deux ou trois yènes après une récolte désastreuse dans les provinces du nord-est et par la suite il s'est plaint à tous ceux qu'il rencontrait qu'on lui avait pris une donation Une donation est quelque chose que l'on donne et non pas quelque chose que l'on se fait prendre Mon maître n'a pas été victime d'un vol et il ne devrait pas dire qu'il s'est fait prendre une donation Malgré cela il estime avoir été volé et ce n'est pas un homme à donner son argent pour une simple lettre imprimée même pour accueillir des troupes victorieuses et même si un membre de la noblesse l'y invite Un vigoureux effort de persuasion le convaincrait peut-être mais il estime qu'avant d'organiser une réception en l'honneur des militaires il conviendrait d'abord de l'honorer lui-même Après cela seulement il serait disposé à accueillir à peu près n'importe qui Mais tant qu'il est dans le besoin du matin au soir il semble trouver plus commode de laisser les comités d'accueil aux soins de la noblesse Il prend la deuxième lettre et en commence la lecture en commentant Tiens c'est encore un imprimé J'espère que votre santé reste florissante en cet automne froid que nous vivons maintenant Comme vous le savez la bonne marche de notre institut a été entravée ces trois dernières années par deux ou trois ambitieux qui ont porté le malheur de l'école à son plus haut point Je crois que cela est dû à une carence de ma part et j'accepte le blâme qui me revient Après nombre de pénibles efforts et de luttes contre une fortune adverse j'ai enfin réussi de mes propres forces à rassembler les fonds nécessaires à la construction de nouveaux bâtiments répondant à l'idéal que je m'en suis fait Je dois préciser que j'ai publié un livre intitulé Sommaire des techniques de couture Ce texte fondé sur les principes et les lois des arts industriels que j'ai peiné à étudier pendant de longues années est littéralement écrit avec le sang coulant de ma chair meurtrie par les difficultés que j'ai rencontrées Je voudrais donc demander à chaque famille de bien vouloir acheter ce livre au prix contenant les frais d'impression et une petite marge de bénéfice car il sera un auxiliaire précieux pour le développement des techniques de couture et en même temps les bénéfices ainsi recueillis serviront à couvrir les frais de construction des nouveaux bâtiments C'est pourquoi je me permets de vous demander une contribution à ces dépenses et vous prie de bien vouloir acheter un exemplaire de mon livre que vous pourrez communiquer à vos domestiques J'espère que vous ne me refuserez pas votre coopération et je vous prie de croire en mes sentiments respectueux Je m'incline neuf fois devant vous Le directeur de l'Institut supérieur de couture pour jeunes filles du grand Japon Nuiida Shinsaku Mon maître écrase dans ses mains cette lettre courtoise et la jette sans plus de façon dans la corbeille à papier Pauvre Shinsaku dont la pénible lutte contre une fortune adverse et les neufs inclinaisons de tête n'ont servi à rien Mon maître passe à la troisième lettre qui est d'apparence hautement insolite L'enveloppe est couverte de raies blanches et rouges ce qui la fait ressembler à une enseigne de coiffeur et en plein milieu de cette débauche criarde se trouve écrit en caractère carré et épais au très distingué maître Shinoku Shami Je me demande ce qui va sortir de cette enveloppe qui est fort jolie Si je jugeais la terre et les cieux d'après moi-même il pourrait avaler la rivière Xijiang d'une seule bouchée Si les cieux et la terre me jugeaient je ne serais qu'un peu de poussière sur le chemin Dites-moi quelle relation y a-t-il entre les cieux la terre et moi Le premier homme qui a mangé des holoturies doit être respecté pour son courage et le premier qui a goûté au tétrodon mérite d'être hautement regardé pour sa bravoure Celui qui peut manger des holoturies est une réincarnation de Shinran et celui qui peut consommer la chair du tétrodon est une personnification de Nichiren Vous, monsieur Kouchami et vos pareils ne connaissez que les tranches de gourde séchée au soleil et assaisonnée au vinaigre Je n'ai encore jamais vu une telle personne devenir un homme important sous le soleil Vos amis peuvent vous trahir Vos parents peuvent s'occuper plus d'eux-mêmes que de vous Votre bien-aimé peut vous repousser La richesse et les honneurs peuvent décevoir vos espérances Vous pouvez perdre votre position et tous vos biens dans l'espace d'un matin Les connaissances que vous avez amassées dans votre tête peuvent moisir à tout moment Sur qui ou quoi pouvez-vous vous appuyer Sur qui ou quoi pouvez-vous compter dans les cieux et sur la terre Dieu ? Dieu n'est qu'une marionnette inventée par les hommes dans leur misère Ce n'est que le cadavre puant et rédit des excréments que les hommes évacuent dans l'excès de leur souffrance On dit que l'on trouve la paix en se confiant à cet être inconsistant Stupidité Un ivrogne dit quelques paroles incohérentes et pleines de mensonges puis il s'en va vers sa tombe en trébuchant Quand l'huile est toute consumée la lampe s'éteint d'elle-même Quand le chant des œuvres est épuisé que laisse-t-on derrière soi ? Professeur Kouchami Prenez votre thé et ne pensez à rien d'autre Il n'y a rien à craindre si on ne considère pas l'homme comme un homme Comment pourrait-on s'indigner alors contre ce monde qui ne se considère pas monde lui-même ? Un homme puissant et considéré garde sa position privilégiée aux yeux de tous parce qu'il ne considère pas les hommes comme des hommes Il devient seulement rouge le colère lorsque les autres ne se considèrent pas comme eux-mêmes Mettez-vous donc en colère et devenez-en violés imbéciles Quand on considère les hommes comme des hommes quand les autres ne se considèrent pas comme eux-mêmes alors les mécontents entrent en crise et se dressent pleins d'hostilité contre la société On nomme révolution cet état de crise La révolution n'est pas le fait des mécontents Elle procède du libre choix des puissants et déconsidérés Il y a beaucoup de ginseng en Corée professeur Pourquoi n'en prenez-vous pas ? Asugamo Tendo Kohei Je m'incline deux fois devant vous Shinsaku Les choses incompréhensibles ont-ils fait mauvais temps A fait réfléchir pendant toute une semaine Un homme qui a passé trois jours et trois soirées à chercher comment on dit Christophe Colomb en japonais en réponse à une autre question finit toujours par arracher de n'importe quoi une explication qui lui convient qu'il s'agisse d'un personnage de marque nourri aux tranches de gourdes séchées ou de faire la révolution en mangeant du ginseng de Corée Il semble en effet avoir médité cette prose hermétique de la même manière que le problème concernant Good Morning car il s'extasie d'un air intendu d'un air entendu Cette lettre est riche de sens L'homme qui a écrit cela doit avoir étudié une belle quantité de philosophie Il a des vues d'une grande élévation La réflexion suffit à faire apprécier la sottise de mon maître mais d'un autre côté elle contient un petit quelque chose qu'on ne peut qu'approuver Mon maître a l'habitude de faire les louanges de tout ce qu'il ne comprend pas Il n'est certes pas le seul de son espèce mais il y a souvent quelque chose de respectable qui se cache dans ce qu'on ne comprend pas et les rivages qu'on ne peut pas atteindre font éprouver je ne sais quel sentiment de noble élévation C'est pourquoi les gens du commun vont colportant ce qu'ils ne saisissent pas comme s'ils l'avaient compris alors que les savants vous expliquent des choses qu'ils possèdent fort bien comme s'ils ne les comprenaient pas Dans les universités les professeurs qui font des cours inintéligibles sont bien vus de leurs étudiants et ceux qui s'expliquent clairement n'ont aucune popularité Mon maître ne fait pas tant de cas de cette lettre parce qu'il la comprend clairement mais bien parce qu'il ne voit pas où elle veut en venir C'est parce qu'il s'y trouve brusquement devant des holoturies et des excréments produits dans l'angoisse des hommes S'il a une si haute opinion de cette lettre la seule raison est qu'à l'instar des taoïstes révérant le livre de la voie et de la vertu des confucianistes révérant le livre des mutations et des moines de la secte zen révérant les citations du patriarche Linji il n'y comprend rien du tout Comme tous ces gens ne sont pas satisfaits de ne rien comprendre ils greffent sur leurs textes les gloses et commentaires qui sortent de leur fantaisie et ils font semblant d'avoir compris C'est ainsi que de tout temps on trouve réjouissant de révérer ce qu'on ne comprend pas en croyant le comprendre Mon maître replie avec respect la belle calligraphie en caractère carré la remet dans son enveloppe pose le tout sur la table enfuit ses mains dans les larges manches de son kimono et se plonge dans une sombre méditation Sur ce une grosse voix demandant à entrer se fait entendre du côté de la porte La voix semble appartenir à Meitei mais celui-ci contre son habitude n'arrête pas de demander la permission d'entrer Mon maître l'a entendu dans son bureau mais il ne bouge pas et garde les mains dans son kimono Il estime peut-être que le maître de maison n'a pas à aller recueillir les visiteurs car il ne s'est jamais dérangé de son bureau pour aller au devant d'eux La bonne est partie acheter du savon pour la lessive Ma maîtresse est aux toilettes Il ne reste plus que moi pour aller saluer le visiteur mais cela ne me plaît pas plus qu'à mon maître Finalement le visiteur quitte la pierre où on se déchausse grimpe sur le vestibule et entre sans cérémonie dans la maison après avoir ouvert les portes coulissantes Mon maître est ce qu'il est mais nous avons affaire à Meitei Le visiteur semble être allé vers le salon où il ouvre et referme deux ou trois fois les portes puis il vient dans le bureau Hé, ça suffit Qu'est-ce que tu fais ? Tu as une visite Ah, c'est toi ? Oui, c'est moi Si tu étais là tu aurais pu répondre quelque chose On dirait que la maison est vide Hum, j'étais en train de réfléchir Cela ne t'empêchait pas de me dire d'entrer au moins En effet Tu as toujours autant d'aplomb Je fais des exercices de culture spirituelle depuis quelques jours On se demande où tu vas chercher tout cela mais pense aussi à tes pauvres visiteurs quand tes exercices spirituels t'empêchent de leur répondre La paix de l'esprit poussée à ce point devient un problème pour les autres Au fait Je ne suis pas venu seul J'ai amené quelqu'un de très remarquable Sors de ton bureau et viens le voir Qui est-ce ? Aucune importance Viens le voir Il veut te connaître à tout prix Qui est-ce ? Je te dis que c'est sans importance Lève-toi C'est encore une de tes fines plaisanteries Dit mon maître en gardant les mains dans son kimono Il se lève passe sur la véranda et entre nonchalamment dans le salon Faisant face au tokonomat un vieil homme est assis sur ses talons de la manière la plus correcte qui soit et attend dans un silence plein de dignité Mon maître sort inconsciemment les mains de son kimono et s'assied tout à côté de la cloison De cette façon il est assis face à l'est parallèlement au vieil homme Visiteur et hôte ne peuvent donc pas se saluer Les gens de la vieille école sont très pointilleux sur l'étiquette Le vieillard invite du geste et de la voix mon maître à s'installer devant le tokonomat Jusqu'à ces deux ou trois dernières années mon maître croyait qu'on peut s'asseoir n'importe où dans un salon Mais depuis qu'on lui a expliqué que le tokonomat est un développement de l'estrade placé dans la salle de réception où s'asseyait l'envoyé spécial du shogun dans les anciennes demeures des seigneurs provinciaux il ne s'approche plus jamais de cet endroit Surtout il n'est pas question pour lui de prendre la place d'honneur quand un vieillard parfaitement inconnu est assis dans toutes les formes devant lui Il ne sait même pas comment il doit le saluer Il se décide quand même à incliner la tête et rend au vieil homme son invitation à se placer devant le tokonomat Dans ce cas je ne pourrais pas vous saluer Prenez place je vous prie Non prenez plutôt place vous-même mon maître ne trouve rien de plus original que de répéter ce que lui dit son visiteur Vraiment votre modestie m'embarrasse elle me met plutôt dans une position difficile ne vous gênez pas je vous prie et prenez place Mais non vous êtes trop modeste je suis confus je vous en prie si, si mon maître est devenu tout rouge et il ne peut plus que bafouiller ses exercices de maîtrise spirituelle n'ont pas donné grand résultat Meitei resté debout près de la porte coulissante contemple la farce avec un sourire puis estimant enfin que cela suffit il pousse mon maître dans le dos et s'installe avec autorité en déclarant Pousse-toi un peu si tu restes si près de la cloison je n'ai plus de place pour m'asseoir ne te gêne pas et prends ta place mon maître se résigne et change de place en glissant sur ses genoux Kouchami je te présente mon oncle de Shizuoka dont je t'ai souvent parlé mon oncle voici Kouchami je suis heureux de faire votre connaissance il paraît que Meitei vous dérange souvent pardon je me trompe de personnage je suis heureux de faire votre connaissance il paraît que Meitei vous dérange souvent et il y a longtemps que je voulais vous rendre visite pour vous saluer heureusement je suis passé près de chez vous aujourd'hui et j'en ai profité pour venir vous présenter mes salutations et mes remerciements j'espère que nous formerons de bonnes relations le vieil homme a parlé d'un seul trait dans un langage un peu démodé mon maître est un homme tacitur n'est peu aisé en société et il n'a presque jamais eu affaire à un vieillard de la vieille école cette situation inattendue l'intimide quelque peu et comme ce torrent de salutations l'a surpris en plein désarroi il oublie tout du ginseng coréen et de l'enveloppe bariolée pour répondre à bout de ressources moi également moi aussi j'aurais dû vous rendre visite mais de toute façon je suis heureux de faire votre connaissance sur ces mots il lève légèrement la tête de la natte sur laquelle il s'est profondément incliné mais il voit que le vieillard a gardé la sienne baissée et dans un sursaut il replonge au ras de la natte le vieil oncle calcule une bonne inspiration d'air relève la tête et déclare j'avais moi aussi une demeure ici et j'ai vécu longtemps dans la ville des shoguns et d'eau mais j'en suis parti au moment de la chute de leur gouvernement et je n'y viens plus du tout maintenant je n'arrive même plus à me retrouver dans la ville si Maitei ne me montrait pas le chemin je ne pourrais pas m'occuper de mes affaires à propos des changements extraordinaires que le temps apporte voilà déjà 300 ans que les shoguns ont établi leur gouvernement et ces shoguns Maitei trouve que la conversation prend un tour ennuyeux et il coupe court les shoguns étaient peut-être une bonne chose mais notre époque de Meiji n'est pas si mauvaise non plus dans l'ancien temps il n'y avait pas de croix rouge n'est-ce pas ? en effet il n'y en avait pas du tout et en particulier ce n'est qu'en cette époque de Meiji qu'il est possible de voir son Altesse Impériale le Prince je suis content d'avoir pu vivre aussi longtemps car j'ai pu assister à la réunion générale d'aujourd'hui et entendre son Altesse maintenant je peux mourir en paix ma foi c'est agréable de revoir Tokyo après ainsi longtemps Kouchami mon oncle est venu tout exprès de Shizuoka pour assister à la réunion générale de la croix rouge nous sommes allés ensemble au parc d'Ueno et nous sommes passés ici sur le chemin du retour voilà pourquoi mon oncle porte l'habit que j'ai commandé l'autre jour à Shirokiya commente Meitei l'oncle porte en effet un habit de cérémonie qui ne lui va pas du tout les manches sont trop longues le col est béant il y a un creux comme un étang dans le dos et le dessous des bras est trop relevé même en le faisant exprès il serait difficile de réaliser un épouvantail pareil de plus le col dur s'est séparé de la chemise blanche et quand l'oncle lève la tête il laisse voir sa pomme d'Adam c'est à se demander si la cravate fait partie du col ou de la chemise ce curieux habit serait encore acceptable mais le chignon de cheveux blanc offre un spectacle du plus haut effet je regarde autour de l'oncle pour voir s'il a son fameux éventail de fer et je le trouve posé proprement près de ses genoux mon maître reprend enfin ses esprits et applique les résultats de ses exercices de culture spirituelle à l'observation de la mise du vieil homme il en éprouve quelques surprises car il croyait que Meitei avait exagéré la description de son oncle or Meitei était en dessous de la vérité si les marques de petite vérole de mon maître deviennent matière à études historiques le chignon et l'éventail de fer de ce vieillard le méritent bien plus encore mon maître sèche d'envie de demander d'où vient l'éventail mais comme il ne peut pas se permettre de poser la question à brûle pour point ni manquer à la politesse en interrompant la conversation il s'enquière très banalement il devait y avoir beaucoup de monde une foule extraordinaire et tout le monde me regardait comme une bête curieuse les gens en semblent être devenus badauds cet an dernier il n'était pas comme cela de mon temps et oui ce n'était pas comme cela dans le temps répète mon maître comme s'il était lui-même un vieillard non pas qu'il prétende savoir ce qu'il ignore il a simplement dit la première réflexion qui est sortie de son cerveau brumeux et tout le monde regardez ce casse-tête votre éventail a l'air très lourd Kouchami prends-le donc en main il est vraiment très lourd mon oncle donne-le lui à sous-peser le vieil homme ramasse son éventail d'un mouvement suggérant qu'il est réellement lourd et le passe à mon maître qui le tient un moment dans ses mains de la même façon que les pèlerins de Kurodani à Kyoto reçoivent un sabre du moine Rencho puis Laurent en commentant simplement je vois tout le monde appelle cela un éventail mais c'est en réalité un casse-tête cela n'a rien à voir avec un éventail ah qu'est-ce qu'on en faisait on s'en servait pour fendre le casque de l'ennemi et on profitait de ce que l'adversaire était à demi-assommé pour lui trancher la tête d'un coup de sabre on utilise cela depuis l'époque de Kuzunoki Masashige semble-t-il mon oncle c'est le casse-tête de Masashige non on n'en connaît pas le possesseur mais il est très vieux il date peut-être de l'ère Kemu cela se peut mais il a causé des ennuis à Kangeetsu Kuchami nous avons profité aujourd'hui de ce que nous passions au retour devant les bâtiments de l'université et nous sommes entrés à la faculté des sciences pour nous faire montrer les laboratoires de physique comme ce casse-tête est en fer il a déréglé les appareils magnétiques et a affolé tout le monde c'est impossible c'est du fer qui a été fait à l'époque de Kemu et comme il est de bonne qualité ce genre de choses ne peut pas se produire la qualité du fer ne change rien à l'affaire Kangeetsu lui-même a dit qu'il a déréglé les appareils Kangeetsu c'est le gaillard qui polissait des billes de verre quelle pitié à son âge il pourrait quand même faire quelque chose d'autre le pauvre c'est ce qu'on appelle de la recherche quand il aura bien polissé billes ce sera un savant en bonne et due forme dans ces conditions tout le monde peut en faire autant même moi même un verrier en Chine ces polisseurs de boules de verre étaient d'un niveau social très bas affirme le vieil homme en regardant mon maître pour l'inviter à donner son insentiment ah ah commente ce dernier en se faisant petit de nos jours la science ne s'occupe que de physique cela peut sembler très bon mais la physique ne sert à rien du tout quand on a besoin de quelque chose de solide à un moment critique dans le temps au contraire le métier de samouraï était littéralement une question de vie ou de mort et quand le temps venait les guerriers avaient une préparation spirituelle qui leur évitait de tomber dans la panique comme vous le savez certainement ce n'est pas aussi facile que de polir des billes ou de tordre des bouts de fil de fer ah ah répète mon maître en se confinant dans une attitude d'attention respectueuse mon oncle la préparation spirituelle consiste à rester assis les bras croisés au lieu de polir des billes n'est-ce pas ? cette façon de penser est très discutable ce n'est pas aussi simple que cela Mencius a dit qu'il faut ramener à soi son cœur perdu Shao Kangjie préconisait qu'on doit au contraire se débarrasser de son cœur dans le bouddhisme un supérieur de monastère du nom de Zhang Feng a enseigné qu'il importe d'avoir le cœur ferme et résolu tout cela est mal aisé à comprendre c'est en effet incompréhensible somme toute comment s'y prendre ? est-ce que tu as lu le recueil des merveilles dans la connaissance par l'immutabilité du moine Takuhan ? non, je n'en ai même jamais entendu parler il dit où doit-on appliquer son esprit ? si on l'applique sur les mouvements de l'adversaire il est distrait par ces mouvements si on l'applique sur le sabre de l'adversaire il est distrait par le sabre si on l'applique sur la volonté de tuer l'adversaire il est distrait par cette volonté si on l'applique sur son propre sabre il est distrait par lui si on l'applique sur le désir de ne pas être tué il est distrait par ce désir Si on l'applique sur son attitude, il est distrait par cette précaution. En somme, on ne peut appliquer son esprit nulle part. Vous pouvez réciter de mémoire tout cela sans rien oublier ? Mon oncle, vous avez vraiment une bonne mémoire pour un texte aussi long. Kouchami, tu as compris ? Ah ah, répond mon maître sans changer de registre. Vous êtes pourtant d'accord ? Où appliquer son esprit ? Si on l'applique sur les mouvements de l'adversaire, il est distrait par ses mouvements. Si on l'applique sur le savour de l'adversaire, mon oncle, mon oncle, Kouchami sait tout cela. Pardon, mon oncle, Kouchami sait tout de cela. Il passe ses journées ces temps-ci à faire des exercices de préparation spirituelle dans son bureau. Il est tellement pris par sa méditation qu'il ne vient même plus accueillir ses visiteurs. Ne vous inquiétez pas pour lui. Oh, voilà qui est admirable. Maitei, tu devrais te joindre à lui. Ha ha ha, je n'ai pas le temps mon oncle. Vous ne faites rien vous-même et vous croyez que tout le monde passe son temps à ne rien faire. Mais tu ne fais rien non plus, toi. J'ai parfois quelques instants de travail dans mes loisirs. Voilà, c'est parce que tu vis dans l'insouciance qu'il te faut des exercices spirituels, à mon avis. On dit bien qu'on a parfois des instants de loisirs dans son travail, mais je n'ai jamais entendu parler d'instants de travail dans le loisir. N'est-ce pas, monsieur Kouchami ? En effet, je n'en ai jamais entendu parler. Ha ha, je m'en rends. À propos, mon oncle, que diriez-vous d'un plat d'anguille de Tokyo ? Car voici longtemps que nous n'en savons plus le goût. Je vous invite au restaurant des feuilles de bambou. C'est tout près d'ici, entre amoués. C'est tentant, mais j'ai promis d'aller chez Suiyara aujourd'hui. Et je vais vous laisser. Ah, Suiyara ? Il se porte encore bien pour son âge. Ce n'est pas Suiyara, c'est Suiyara. Tu n'arrêtes pas de lire les mots de travers. C'est impoli de mal prononcer le nom des autres. Fais attention à ce que tu dis. Mais on écrit pourtant les caractères pour Suugi et Ara. Oui, mais on prononce Suiyara. Comme c'est bizarre. Il n'y a rien de bizarre. C'est ce qu'on appelle une lecture coutumière des caractères, et cela existe depuis longtemps. Les caractères chinois, qui désignent le verre de terre, se lisent Mimizu en japonais, ce qui est une lecture coutumière de Mimizu. De la même façon, on emploie le mot Kairu pour une grenouille ou un crapaud. Eh bien, qui se doutait de cela ? Quand on tue un crapaud, il se retourne sur le dos. Ce qui se dit Kairu en japonais. Et la lecture coutumière est Kairu. Par le même phénomène, une palissade à claire voix, Tsukigaki, se lit habituellement Suigaki. Et une plante qui pousse en tige, Kukitaté, se lit Kukutaté. Il n'y a qu'un paysan pour lire Sugiara au lieu de Suiyara. Si tu ne fais pas attention, on va se moquer de toi. Bien, vous allez donc chez ce Suiyara. C'est très ennuyeux. Si cela t'ennuie, tu n'es pas obligé d'y aller avec moi. J'irai seul. Vous pourrez y aller seul ? À pied, ce sera difficile, mais si on me fait venir un pousse-pousse... Mon maître s'empresse de dépêcher au san chez le voiturier. Le vieil homme se perd en longues salutations et prend congé en mettant son eau de forme sur le chignon qui décore sa tête. Maytei reste encore un moment. Et je vais m'arrêter là pour la deuxième partie de lecture de ce soir. On se marque une pause la seconde de ce soir. C'est fatigant. Je dois avouer que là, en fait, entre guillemets, ça me met le coup de massue. Dans le sens où ce texte, j'en ai déjà fait par souvent, mais par moments, je le trouve très très cool. Par moments, je le trouve vraiment ennuyeux. Et la problématique de ces dernières sessions, c'est que je recommençais à bien apprécier et je pense que je m'étais mis dans un setup mental, dans un mood où je le prenais pour ce qu'il était et du coup, j'arrivais bien à l'apprécier. Mais là, sans prévenir et sans couffer rire, d'un seul coup, paf ! Natsume Soseki m'a mis un coup à la tracher comme ça puisque d'un seul coup, ces chapitres sont passés de environ 30 pages à environ 40 et je le sens bien passer. Je le sens bien bien passer. D'ailleurs, j'ai très peur parce que le chapitre 10 et 11, je pense qu'ils vont faire 50 pages chacun donc ça veut dire encore des lives plus longs. Et là, j'avoue qu'il va falloir que je m'accroche beaucoup. Je suis en train de regarder, par exemple, le chapitre 11. On est sur du... Ah ouais, d'accord. En fait, le chapitre 11, on est sur carrément du 66 pages. Donc en fait, le chapitre 10 doit être assez court. Ah ouais. Le chapitre 10 doit être assez court et le chapitre 11, qui est le chapitre final, du coup, pour te répondre, Mairi, il fait 66 pages. Le truc, c'est que si je veux lire 66 pages en une soirée, ça va faire un live de 3h, 3h30. Et ce que je dis souvent pour les lives de lecture, c'est que la durée que je trouve la plus optimale pour que ma qualité de lecture reste sympathique et tout, c'est environ entre 1h30 et 2h. Donc déjà, là, on dépasse très souvent et très souvent, on affleure des 2h, 2h30. Donc là, 60 pages, ça me semble infaisable, en fait. Même 66 pages, ça me semble infaisable, quoi. En une session. Donc je pense que le grand final... En plus, d'habitude, j'aime bien finir sur un énorme final, justement. Mais là, je pense sincèrement qu'en me rendant compte de ça, là, maintenant, je pense sincèrement que le chapitre 11, je le ferai en 2 lives, parce que ça me paraît très, très chaud de le faire en un seul. Ne serait-ce que pour mes cordes vocales, ça me paraît très compliqué. Même le chapitre 10, déjà, ça va être un énorme morceau. Le chapitre 10, ça va être déjà 33... 33 et 14, c'est ça ? Ouais. Donc ça va être déjà 47 pages. Non mais putain, what the fuck. Chapitre 10, 47 pages. Chapitre 11, 66. Aïe, 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 aïe. Ça va être très compliqué. Ça va être très, très compliqué. Je pense que le chapitre 6, je le ferai en un live. Parce que ça m'embête vraiment de séparer des unités de sens. Pour moi, un chapitre, c'est une unité de sens. C'est pas pour rien que ça a été découpé en chapitres. Donc ça m'embête vraiment de séparer un chapitre sur plusieurs lives. Donc je pense que pour le chapitre 10, je ferai l'effort de tout lire en une soirée. Même si ça s'éternise. Par contre, le chapitre 11, c'est impossible. Le chapitre 11, c'est clair que je ferai deux lives de 33 pages. Parce que c'est impossible. Ça m'embête un peu. Mais je préfère faire ça pour ma bonne santé. Pour ma bonne santé, pour vos oreilles aussi, tout simplement. Parce qu'après deux heures de lecture, ma voix commence à s'érailler, à se fatiguer. Donc du coup, la lecture est peut-être moins fluide, moins claire. Au-delà de ça, il y a une fatigue mentale aussi qui s'instaure. Parce que grosso modo, la lecture à voix haute, c'est vraiment, je vais dire, de la concentration, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est vraiment ce focus sur le texte, sur le texte qui va venir. En fait, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est une chose que disent beaucoup de gens. Même si j'ai... En fait, c'est marrant parce que je n'ai pas l'impression de faire ça consciemment. Mais j'ai l'impression de faire ça inconsciemment et vraiment à un ou deux mots près ou à la seconde près. Enfin voilà, j'ai l'impression que ça se fait vraiment très rapidement dans le cerveau, entre guillemets. Mais vous savez, en gros, il y a un peu ce délire-là de lire à l'avance. Pour bien lire une phrase, il faut un peu lire à l'avance. C'est-à-dire qu'il faut que ton esprit, ton cerveau, soit déjà en train de lire la suite, mais que ta parole soit encore en train de lire le passé, entre guillemets. Tu es constamment dans un flux comme ça. Si tu veux, essayez d'avoir des bonnes intonations, des bonnes tournures de phrases, des bonnes respirations et ainsi de suite. Et du coup, tout ça, c'est vraiment un espèce de focus. Tu essaies d'entrer dans une bulle, entre guillemets, on va dire. Et ouais, quand ça dure deux heures, ça commence à être très dur de rester dans un focus pareil. Donc voilà. Je pense que vous avez le programme des lives à venir. Je pense qu'après ce live-ci, il y aura encore un live mardi pour le chapitre 10, un live vendredi pour le début du chapitre 11, et un live mardi d'après pour la fin du chapitre 11. Et du coup, la fin de l'œuvre. Je pense que ça se... Comment on dit ? Que ça s'articulera de cette manière. Quelle est la prochaine œuvre, nous demande Miyari ? Alors, j'en ai déjà parlé dans l'intro. En fait, le truc, c'est que j'aimerais bien lire Lovecraft pour... Enfin, repartir sur du Lovecraft pour Halloween. Sauf que je ne sais pas si en commençant juste après Je suis un chat, l'œuvre ne se terminerait pas avant Halloween. Donc du coup, je me dis, est-ce que je lis un truc entre les deux ? Et si je lis un truc entre les deux, je ne sais pas quoi. Parce que je ne sais pas si j'ai des textes très courts. En fait, malheureusement, je me suis un peu piégé, je dois l'avouer. Parce que, comme je vous le dis, j'aime bien varier les plaisirs sur cette chaîne. Et en fait, je me suis un peu piégé parce que j'ai acheté des bouquins pour un an. Et quand j'ai reçu les bouquins, j'étais en mode... Merde ! Absolument tous les bouquins sont longs. Et ça, c'est un petit problème qu'il va y avoir pour les lectures à venir. C'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bouquins longs. Et donc là, je ne sais pas si j'ai un bouquin qui serait suffisamment court pour s'intercaler entre Je suis un chat et Halloween. Pour que je puisse reprendre, du coup, Lovecraft lors d'Halloween. Mais bon. Vu que Je suis un chat, il reste encore trois sessions. Into, entre deux lives, je passe un live de lecture. Il y a peut-être moyen... Attendez, je peux regarder vite fait. Hypothétiquement, ce qui devrait se passer, c'est que mardi 29, il y a un live de lecture. Vendredi 2, il y a un live de lecture. Mardi 6, il y a un live de lecture. Et du coup, vendredi 9, je sauterai. Et du coup, on passerait à... Mardi 13. Bon là, c'est très hypothétique parce que j'avoue que je ne prévois pas aussi long terme mes lives, etc. Mais on peut imaginer que potentiellement, je reprendrais une nouvelle lecture environ le 13 octobre. Donc, si je fais ça et que je commence Lovecraft à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il me faudrait 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il me faudrait 6 lives pour être un peu dans le mood Halloween. Et 6 lives sur Lovecraft, je pense que ça va être trop dur. Je pense que ça va être trop chaud. On verra. Je pense que Lovecraft, ça finira avant. Je pense qu'en 4 lives, Lovecraft, ça peut être terminé. Je ne sais pas trop, j'ai du mal à prévoir. Je vous tiendrai au courant de toute manière sur Discord, Facebook, Twitter, comme d'habitude, les amis. Tu as pris en compte ta pause d'entre deux œuvres. Ouais, 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 j'ai pris en compte. Donc, bon. Je vous en reparlerai. Je vous en reparlerai. Je vous en reparlerai. Tenez-vous au courant sur Facebook, Twitter, Discord, de toute manière. Je le répète aussi parce que c'est vrai que je vous dis souvent de vous mettre sur ces réseaux pour vous tenir au courant lorsque je pars en live. Parce que grosso modo, quand je vais en live, je l'annonce grand grand maximum à la dernière minute. Ça va être une heure avant. En général, une heure avant, grand maximum, j'essaie de l'annoncer. Sauf quelques exceptions si c'est des lives un peu chaotiques, comme le jeu vidéo, par exemple. Mais à ce moment-là, par exemple, je prends un exemple. The Wolf Manga, ce qu'on a fait hier, je n'avais pas annoncé longtemps avant, mais sur Discord et même en vocal avec vous en live. J'avais déjà évoqué l'idée, j'avais déjà dit « Ouais, c'est possible que je live cet après-m' » et ainsi de suite. Donc voilà. Mais, chose importante du coup que je vous répète, c'est que sur Facebook, Discord et Twitter, tous les lundis, je poste le programme de la semaine. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller checker au moins le lundi, entre guillemets. Parce que vous pouvez... Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai envisagé. Je me suis dit, au moins, les gens qui veulent vraiment suivre une lecture à tout prix ou quoi que ce soit, ils ont le lundi, ils peuvent se dire « Ah bah ok, cette semaine, il y a ça, j'ai envie d'être là, je serai là. » Ou se dire « Ah bah ça, je ne suis pas disponible, ok, je regarderai l'ardif et ainsi de suite. » En gros, c'est pour vous permettre de vous organiser, entre guillemets, aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. J'y vais, moi, la prochaine, c'était sympa et bonne nuit. Merci, Miari, ça m'a fait plaisir de te recevoir ce soir sur ce live. J'espère que tu as kiffé. Mais ouais, c'était agréable de t'avoir dans le chat. Donc merci à toi d'être passé, je te souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Et je vais passer assez rapidement à la dernière partie de lecture. Alors là, je n'ai pas trop commenté ce que je viens de lire. En fait, je n'ai pas trop envie de commenter parce que j'ai l'impression que c'est encore une fois assez répétitive de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, quoi. C'est-à-dire un dialogue avec Meitei qui est un peu très, très excité, très, très enjoué, alors que le professeur est très « fermé », entre guillemets. L'oncle de Meitei, bon, enfin, ouais, les lettres aussi, bon, ouais, je ne sais pas. Il n'y a rien qui m'enjaille profondément. C'est vrai que le personnage du professeur a l'air assez taciturne pour le coup. Rien n'a l'air de le faire palpiter. Alors que pourtant, le chat nous dit qu'il s'exalte parfois pour des bêtises, mais ouais. Je ne sais pas, c'est... En fait, c'est un peu bizarre parce que forcément, quand on te montre des personnages qui s'ennuient, entre guillemets, tu n'as pas grand-chose à faire. Enfin, si, ça peut être bien fait, hein, ça peut être bien fait, ça peut être intéressant, mais je ne sais pas. J'avoue que là, le dernier passage, bon, c'était OK, c'était OK, mais je n'ai pas eu de grand moment où je me suis dit, « Ah, c'est cool, c'est sympa. » Bon. C'est juste marrant, en fait. C'est juste marrant d'être un peu dans cette ambiose japonisante et puis de savoir comment pouvaient penser des gens de cette époque-là avec... De voir justement la différence entre la vieille époque et l'époque moderne, entre guillemets, entre les shoguns, les samouraïs et tout. C'est marrant d'entendre parler de ça, quoi. C'est vrai qu'à part ça... En fait, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est plein de passages intéressants, mais je pense... Je pense que ce bouquin est surtout très intéressant pour les gens qui sont archi-fans de Japon. Je pense que ce bouquin est très intéressant pour les gens qui vraiment veulent apprendre les coutumes, veulent apprendre... Veulent s'imprégner de l'ambiance, veulent avoir un peu une... une paire d'yeux japonaise, entre guillemets, enfin... Un point de vue comme ça. Mais sinon... Voilà, on en apprend sur la vie, on en apprend sur tout un tas de choses, mais on en apprend sur le quotidien, mais en soi, ce n'est pas une histoire. Et j'avoue que... Moi, quand je lis un bouquin, j'ai besoin qu'il y ait une histoire. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si je me fais très bien comprendre, mais ouais. Genre, j'ai l'impression que c'est plus un truc... Comment expliquer ? J'ai l'impression que c'est plus une curiosité culturelle qui peut être intéressante qu'un roman. Je ne sais pas si je me fais trop comprendre là-dessus, mais bon. Enfin, bref. Je vais me taire, et je vais poursuivre. Mais ouais, vous comprenez que je ne suis pas toujours très emballé sur cette oeuvre. Il y a des moments où ça passe beaucoup mieux, il y a des moments où je trouve ça même bien. Même très bien. Et il y a des moments où je me dis « Bon, c'est juste pas trop pour moi, quoi. » Mais bon. C'est ainsi, on ne peut pas tout aimer à la folie. C'est vrai que j'ai déjà... Lors de ce livre de lecture, ça m'arrive très souvent d'être totalement amoureux de ce que je lis. Voilà, là, je suis un peu moins dedans, pour être franc. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Ça reste quand même très intéressant. Encore une fois, c'est ça le truc. C'est que, de toute manière, le principe de base, on en parlait tout à l'heure, mais le principe de base, pour moi, c'est la curiosité. Donc, je suis content d'avoir découvert cette oeuvre par curiosité. Et puis d'avoir tenté, quoi. Comme je dis souvent, je l'ai répété récemment, il faut tester avant de détester. J'adore cette phrase. Depuis que je l'ai entendue, je l'adore. Il faut tester avant de détester. Donc voilà. Là, je ne déteste pas, loin de là. Mais il fallait tester, et je suis content d'avoir testé. Je vais reprendre, parce que du coup, j'ai trouvé un moment à peu près logique, puisqu'on est sur le départ de l'oncle de Mai Tai. Donc c'est à peu près un moment charnière. C'est cool. Je vais reprendre juste les deux phrases précédentes, quand même, pour qu'on se remette dedans, et puis on est reparti. Jusqu'à la fin, cette fois-ci, du chapitre. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Je ne sais pas qui reste. Dima et Tran, peut-être. Bonne écoute à vous deux. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre. Zikaël aussi. Et bonne écoute à tous ceux dans l'ombre, et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure, pour l'outreau ! Pardon. Ça y est, je suis prêt. Chapitre 9. Suite et fin. Mon maître s'empresse de dépêcher au sâne chez le voiturier. Le vieil homme se perd en longue salutation, et prend congé en mettant son haut de forme sur le chignon qui décore sa tête. Maïteï reste encore un moment. C'était donc ton oncle. C'était lui, en effet. Ah, ah. Mon maître s'installe à nouveau sur son coussin, croise les bras dans son kimono, et se plonge dans ses pensées. Ah ah ah, c'est un personnage, hein ? Je suis heureux d'avoir un oncle pareil. Il est ainsi partout où je le conduis. Tu as été bien surpris, je présume. Se réjouit Maïteï, tout contente à la pensée d'avoir décontenancé mon maître. Oh, pas tellement. Si tu n'es pas surprise avec cela, tu as les nerfs solides. Ton oncle a des traits admirables, et j'ai beaucoup apprécié la façon dont il a insisté sur la préparation spirituelle. Tu crois que cela le mérite ? Quand tu auras la soixantaine, tu deviendras peut-être aussi éloigné de ton temps que mon oncle. Ressaisis-toi, que diable ! Il ne serait pas très intelligent de prendre la relève de ce vieillard démodé. Tu parles toujours de gens démodés, mais il y a des temps et des cas où ce sont eux qui méritent le respect. D'abord, la science de nos jours ne fait qu'aller toujours plus de l'avant, sans qu'il y ait de limites à ce jeu. On n'arrivera jamais à être satisfait. D'un autre côté, la science orientale est loin d'être aussi positive, mais elle a plus de substance, parce qu'elle n'oublie jamais la culture de l'esprit lui-même, explique mon maître, en répétant fidèlement ce que le philosophe lui a dit l'autre jour, comme si ses vues lui étaient personnelles. Eh bien, cela devient grave. On croirait entendre du Yagi-Dokusen. Mon maître a un mouvement de surprise à ce nom, car le philosophe qui lui a rendu visite l'autre jour dans le repère du dragon couché, et qui y repartit sereinement après l'avoir endoctriné, n'est autre que Yagi-Dokusen. La théorie que mon maître vient d'exposer avec son sérieux coutumier n'est qu'une redite des explications de Yagi, qu'il croyait inconnues de Meitei. Or ce dernier, en citant aussitôt le nom du philosophe, vient sans le savoir de réduire en miettes le masque de sagesse que mon maître a mis une soirée entière à se composer. Mon maître sent que le terrain est dangereux, car il insiste. Tu as entendu parler des idées de Dokusen. Entendu parler ? Mais les idées de ce drôle n'ont pas changé d'une virgule depuis que nous étions étudiants voici dix ans ? La vérité ne change pas, précisément. Et c'est encourageant que ces idées soient toujours les mêmes. C'est parce qu'il y a des gens comme toi pour le soutenir que Dokusen fait encore son effet. D'abord, son nom de Yagi lui va à merveille. Regarde sa barbe. On dirait exactement une barbichette de chèvre. Il la laisse pousser de cette façon depuis le temps où nous étions en pension d'étudiants. Dokusen est aussi un prénom original. Il est venu un jour chez moi pour passer la nuit, et il a enfourché comme d'habitude ses théories sur les exercices spirituels dans le renoncement. Comme il répétait toujours les mêmes « si », sans faire mine de vouloir s'arrêter, je lui ai proposé d'aller dormir, mais monsieur m'a répondu avec assurance qu'il n'avait pas sommeil, et il est reparti sur ses élucubrations. J'en avais tellement plein la tête que j'ai réussi à lui faire comprendre, presque en le suppliant, que s'il ne voulait pas dormir, moi je tombais de sommeil. Et je l'ai enfin envoyé se coucher. Mais pendant la nuit, un rat est venu lui mordre le bout du nez. Tu imagines le tumulte en pleine nuit ? Maître Dokusen parle comme s'il avait tout compris de la vie, mais cela ne l'empêche pas de tenir étroitement à la sienne, et il avait l'air très inquiet que l'infection de la morsure se répande dans le reste de son corps. Il m'a tellement ennuyé pour que je fasse quelque chose, que je suis allé écraser quelques grains de riz cuit sur un morceau de papier à la cuisine, et j'ai pu le mystifier. Comment ? Je lui ai dit que c'était un emplâtre importé de l'étranger, récemment inventé par un célèbre médecin allemand, et qu'il n'aurait plus rien à craindre s'il se l'appliquait, car il avait un effet instantané contre les morsures de serpents venimeuses en Inde et ailleurs encore. Tu avais déjà à cette époque une sorte de génie pour te moquer des gens. Alors, dans son innocence, il a cru tout ce que je lui ai raconté, et il s'est rendormi en ronflant paisiblement. Tu aurais dû voir comme il était comique, le lendemain matin à son réveil, avec un bout de fil pendant de son emplâtre qui s'était accroché dans sa barbiche de chèvre. Mais il semble avoir pris beaucoup de consistance depuis ce temps. Tu l'as vu récemment ? Il y a une semaine environ. Il est venu chez moi et nous avons longuement bavardé. Je me disais bien que tu philosophes dans le renoncement à la Dokusen. Ma foi, j'ai été très impressionné par ce qu'il m'a dit, et j'ai bien envie de me mettre très sérieusement à des exercices spirituels. L'enthousiasme est une belle chose, mais si tu prends au sérieux tout ce qu'on te raconte, tu te donneras beaucoup de peine pour rien. Tu ne devrais pas prendre pour argent comptant ce que te disent les autres, comme tu le fais toujours. Dokusen a la langue bien pendue, mais quand les choses se gâtent, il est comme tout le monde. Tu te rappelles le grand tremblement de terre d'il y a neuf ans ? Le seul blessé de notre pension a été Dokusen, parce qu'il a sauté du premier étage. Il doit bien y avoir une théorie pour justifier sa conduite. Évidemment, d'après lui, il a eu beaucoup de chance. L'esprit du zen, consistant en une acuité parfaite, on peut réagir devant n'importe quelle situation avec une rapidité proprement effrayante. Si Dokusen a été le seul à sauter du premier étage alors que tous les autres se laissaient aller à la panique en hurlant pendant le tremblement de terre, c'est que ces exercices de préparation spirituelle ont porté leurs fruits. Voilà ce qu'il nous a expliqué, très content de lui, en tirant la jambe. Il veut toujours avoir le dernier mot. À mon avis, on ne peut pas faire confiance aux prêcheurs de zen et de bouddhisme. « Oui, mais… » dit mon maître, qui commence à se sentir un peu moins sûr. « Quand il est venu l'autre jour, il a dû te raconter des histoires qu'on dirait sorties du cauchemar d'un moine zéniste ou autre. Il m'a dit une citation, du genre de… « Un sabre ne coupe que la brise du printemps pendant le temps d'un éclair. » Le temps d'un éclair, c'est son refrain depuis dix ans. Tout le monde dans notre pension d'étudiant connaissait ce radotage de notre révérend. Et c'était bien amusant parfois de l'entendre citer de travers quand il s'échauffait sur son sujet. Il disait que le sabre ne coupe que le temps d'un éclair pendant la brise du printemps. Tu peux essayer la prochaine fois. Il suffit de le laisser prêcher tranquillement, puis de lui faire des objections. Il se met aussitôt à se contredire et à raconter des bizarreries amusantes. « Je plains ceux qui ont affaire à un farceur comme toi. » « Qui est le farceur ? » « J'ai horreur de ceux qui se posent en moine zéniste et qui prétendent t'avoir tout compris. Il y a près de chez moi un temple appelé le Nanzoïne où habite un moine à la retraite qu'il y a dans les quatre-vingts ans. Il y a quelque temps, la foudre est tombée sur un pin dans le jardin de ce moine pendant un orage et elle l'a abattue. On disait partout que le moine était resté parfaitement calme et serein sur le coup. Mais je me suis renseigné par la suite et j'ai appris qu'il est sourd. Quoi d'étonnant à ce qu'un arbre foudroyé le laisse en réaction ? Tout le reste s'explique de la même façon. Dokusen pourrait garder sa science pour lui mais l'ennui est qu'il cherche à convertir les autres sous le moindre prétexte. Je connais d'ailleurs deux malheureux qui l'a rendu fou. Qui ? Qui ? Mais Rhinotozen d'abord. Il s'est jeté tête baissée dans le zen sous l'influence de Dokusen et il est parti pour Kamakura où il a fini par devenir fou. Devant le temple Ngaku il y a un passage à niveau tu te rappelles ? Eh bien il a sauté dans ce passage à niveau et s'est assis en méditation sur les rails fermement convaincu qu'il arrêterait les trains qui arriveraient. Les trains se sont en effet arrêtés pour ne pas l'écraser et il en est sorti vivant. Mais par la suite il s'est persuadé d'être indestructible par l'eau ou le feu et il s'est amusé à déambuler dans les temps plein de lotus du temple. Il s'est noyé. Heureusement encore un moine qui venait à passer près de la salle d'exercice l'a tiré de l'eau mais quand il est rentré à Tokyo il est mort d'une péritonite. Et sa péritonite vient de ce qu'il a mangé du blé bouilli et des légumes assaisonnés de toutes sortes. En fin de compte c'est Dokusen qui l'a tué indirectement. Il y a du bon et du mauvais à être trop enthousiaste dit mon maître l'air mal à l'aise. Comme tu le dis un autre de mes condisciples a aussi été victime de Dokusen. Il est vraiment dangereux. Qui est-ce ? Tashimashi Robai sous l'influence de Dokusen il disait par exemple que les anguilles vont au ciel et il a fini par le devenir complètement. Devenir complètement quoi ? Les anguilles sont montées au ciel et le porc s'est fait termite. Que veut dire tout cela ? Si Yagi Dokusen est ce qu'il est Tashimashi est un porc. Je n'ai jamais vu un porc s'empiffrer de pareille manière. Il possède en plus de sa gloutonnerie l'esprit contrariant d'une moine zéniste. Il est incurable. Nous ne nous sommes aperçus de rien au début mais maintenant que j'y repense je me rends compte qu'il disait des choses plutôt bizarres. Quand il venait chez moi il me demandait si des côtelettes panées ne venaient pas se poser sur le pain devant ma fenêtre. Il nous racontait que dans sa province il voyait des tranches de pâtes de poisson flotter sur des planchettes et autres fariboles encore. Pas pour cela. Mais je l'ai laissé à son délire quand il m'a invité à aller fouiller les goûts au dehors pour y chercher des châtaignes enrobées de purée de patates. C'est deux ou trois jours après qu'il est devenu porc et qu'on l'a enfermé à Sugamo. Je sais bien que les porcs ne sont pas constitués pour perdre la raison mais il n'en reste pas moins que Dokusen l'a conduit jusque là. Ce Dokusen a une influence remarquable. Ah, et il est encore à Sugamo ? Et comment ? Il est atteint de mégalomanie. Récemment, il a trouvé sans intérêt son nom de Tashimashi Robai et il l'a changé en Tendokoei parce qu'il se prend pour un avatar de l'univers. C'est effroyable. Tu devrais aller le voir. Tendokoei ? Oui, Tendokoei. Sa folie ne l'a pas empêché de se donner un nom retentissant. Il croit qu'il doit sauver le monde de l'ignorance et il envoie des rafales de lettres à ses amis et à tout un chacun. J'en ai reçu quatre ou cinq, dont certaines étaient si longues que j'ai dû payer deux fois une surtaxe pour un franchissement insuffisant. Alors, celle que j'ai reçue vient aussi de Robai. Tu en as reçu une aussi ? Étrange. L'enveloppe était rouge ? Oui, le milieu est rouge et les bords sont blancs. C'est une enveloppe assez bizarre. Il paraît qu'il les commande spécialement en Chine. D'après lui, la voie du ciel est le blanc, de même que la voie de la terre est l'homme qui est entre les deux et représentée par le rouge. C'est une pensée du porc. Cette enveloppe a donc un sens profond. Il est d'une consistance méticuleuse dans sa folie et s'il est devenu fou, sa gloutonnerie est restée intacte, semble-t-il, car à chaque lettre, il ne manque jamais de parler cuisine. Il doit dire quelque chose à ce sujet dans ta lettre. Oui, il parle de l'auturie. C'est que Robai les a toujours aimés. Cela se comprend. Ensuite ? Ensuite, il parle de tétrodon et de ginseng. La rencontre du tétrodon et du ginseng est assez bienvenue. Cela peut probablement dire que si tu t'empoisonnes en mangeant du tétrodon, il te faut boire du ginseng bouilli. Cela n'a pourtant pas l'air d'être ce qu'il veut dire. Aucune importance. De toute façon, il est fou. C'est tout ce qu'il mentionne ? Non, il y en a encore. Il écrit « Professeur Kouchami, prenez donc votre thé ». Voilà qui est rude. Avec cela, il doit sans doute penser qu'il a eu le mot de la fin. Magnifique. Bravo pour Tendokoei, dit Maitei en éclatant d'un rire joyeux. Mon maître, pour sa part, apprenant que l'auteur de la lettre qu'il a lue et relue avec respect est un fou notoire, semble furieux contre lui-même parce qu'il se rend compte qu'il a perdu son temps, sa peine et son enthousiasme. Il est aussi un peu honteux d'avoir pris tant de soin à extraire toute la saveur d'un texte écrit par un dément. Et enfin, il se demande avec inquiétude s'il n'a pas les nerfs un peu malades pour avoir tant admiré l'œuvre d'un fou. Il reste silencieux avec une expression troublée où se mêlent la colère, la confusion et l'inquiétude. À ce moment, la porte d'entrée s'ouvre avec fracas. On entend résonner dans le vestibule deux lourdes chaussures qui font deux pas dans la maison et une forte voix demande s'il y a quelqu'un. À la différence de mon maître qui traîne toujours, Maitei est très leste et sans attendre Kossan aille voir ce qui se passe, il franchit en deux enjambé la pièce qui le sépare de l'entrée tout en disant au visiteur d'entrée et il se retrouve dans le vestibule. Il est bien impoli d'entrer chez les autres sans en demander la permission mais c'est très commode de lui laisser le soin d'aller recueillir les visiteurs comme le ferait un étudiant à demeure quand il est dans la maison. Cependant, Maitei est quand même un visiteur lui aussi et quand ce visiteur se dérange pour aller recueillir quelqu'un, le professeur Kouchami qui est le maître de maison ne devrait pas rester assis dans son salon à attendre les événements. Un homme normal suivrait Maitei dans le vestibule mais pas le professeur Kouchami. Il reste calmement les fesses calées bien à l'aise sur son coussin. Mais il y a calme et calme. Si le mot désigne à peu près toujours la même chose, il recouvre des situations très différentes. Maitei, qui était en train de parlementer abondamment dans le vestibule, se retourne vers l'intérieur de la maison et crie « Ouais, le maître de maison ! Désolé de te déranger mais ta présence est nécessaire. » Mon maître se résigne alors à se rendre vers l'entrée entraînant les mains dans son kimono. Maitei est accroupi dans le vestibule, une carte de visite à la main et parle avec deux visiteurs. Il est dans une position qui n'inspire pas du tout le respect. La carte de visite porte le nom de Yoshida Toradzo, inspecteur de police de la préfecture. À côté de Toradzo se trouve un jeune homme de 25 ou 26 ans assez grand vêtu entièrement de taffetas avec un air crâne et intrépide. Chose étrange, il a lui aussi les mains enfoncées dans son kimono et se tient debout sans dire un mot. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu et une inspection plus poussée me fait comprendre qu'en effet c'est une connaissance. C'est le cambrioleur qui nous a récemment honoré de sa visite en pleine nuit pour emporter des patates douces. Tiens donc, voilà maintenant qu'il pénètre ici par la porte d'entrée en plein jour. Ce monsieur est un policier qui vient d'arrêter ton cambrioleur de l'autre jour. Il est venu te dire que tu dois te présenter au poste de police. Mon maître, qui semble avoir enfin compris pourquoi il y a un policier chez lui, se tourne vers le cambrioleur et le salue poliment en inclinant la tête. Le cambrioleur a meilleure allure que Toradzo et mon maître en a conclu un peu trop vite que c'est lui le policier. Le cambrioleur est surpris mais comme il ne peut guère se vanter d'être un voleur et non un policier, il ne réagit pas et garde ses mains enfoncées dans son kimono. De toute façon, elles sont emprisonnées dans des menottes et il voudrait les sortir qu'il ne le pourrait pas. Tout autre que le professeur Kouchami s'apercevrait alors de sa méprise, mais mon maître, au contraire de la plupart des gens, se croit toujours obligé de montrer une gratitude exagérée aux fonctionnaires et aux policiers. Il croit que l'autorité qui vient de plus haut que lui doit être entretenue dans une crainte révérencieuse. Il sait en théorie que les policiers sont des gardiens payés par lui et c'est pareil avec leur propre argent mais quand il en voit un devant lui, il ne peut s'empêcher de se faire tout petit. Son père était un fonctionnaire de faubourg et l'habitude qu'il avait de courber la tête devant ses supérieurs tout au long de sa vie a dû se reporter sur le fils. C'est pitoyable à l'extrême. Le policier qui a trouvé la scène comique dit avec un large sourire « Présentez-vous demain avant 9h au poste de police de Nihonzutsumi. Que vous a-t-on volé ? » « On m'a volé, euh... » commence mon maître mais il a déjà presque tout oublié de l'affaire. Il se rappelle seulement la boîte de patates de Tatarasampey. Il se moque de ses patates mais il ne se rappelle rien d'autre. Il devient ridicule en laissant sa phrase inachevée sans rien pouvoir ajouter. Cela ne serait pas si important si quelqu'un d'autre avait été victime du cambriolage mais il comprend qu'il va passer pour un benet s'il ne peut pas répondre clairement à une question sur un vol qui le concerne en premier. Et il ajoute résolument une boîte de patates. Le cambrioleur baisse la tête et enfouit le menton dans son col pour cacher son envie de rire. Mais il t'aille ses sclaves. « Ah 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 ! On dirait que tu regrettes beaucoup tes patates ! » Le policier seul garde son sérieux. « On n'a pas retrouvé de patates mais à peu près tout le reste a été récupéré. Ah ! Vous verrez bien quand vous viendrez. N'oubliez pas d'apporter votre cachet car nous aurons besoin d'un reçu. Vous devrez venir avant 9h au poste de Nihon Zutsumi. Au revoir, monsieur. » Sur ce, le policier s'en va accompagné du cambrioleur mais comme ce dernier ne peut pas utiliser ses mains pour fermer la porte, il part en la laissant grande ouverte. Malgré sa crainte respectueuse des policiers, mon maître semble en être fâché car il gonfle ses joues et referme la porte d'un coup sec. « Tu es plein de respect pour les policiers, dirait-on. Si tu étais toujours aussi humble, ce serait parfait mais l'ennui est que ta politesse ne s'adresse qu'aux policiers. Voyons, il s'est dérangé pour venir me prévenir. Mais c'est son métier ? Il est bien suffisant de le traiter comme n'importe qui d'autre ? Oui, mais ce n'est pas un métier comme les autres. Bien sûr que non, c'est le métier dégoûtant d'enquêteur. C'est plus vil qu'un métier comme les autres. Tu vas t'attirer des ennuis à dire des choses pareilles. « Ah ah ah, bien, ne disons plus de mal des inspecteurs de police. Il n'en reste pas moins que si tu peux respecter des policiers, il est surprenant que tu t'abaisse devant un cambrioleur. » Qui a fait cela ? « Toi, parbleu. » Je ne me commets pas avec des cambrioleurs. « Tiens, tu l'as pourtant salué en courbant la tête. » « Quand ? » « Tu viens juste à l'instant de t'incliner devant lui. » « Tu dis des sottises. » C'était l'inspecteur. « Tu as déjà vu un inspecteur avec une mise pareille ? » « C'est parce qu'il est inspecteur qu'il a une mise pareille. Que tu es entêté. » « C'est toi qui es entêté. » « Écoute, crois-tu d'abord qu'un inspecteur de police garderait ses mains dans son kimono quand il vient chez quelqu'un ? » « Et pourquoi un inspecteur ne devrait-il pas mettre ses mains dans son kimono ? » « Si tu le prends de cette façon, je ne vois plus quoi de dire. Il est resté debout sans remuer pendant tout le temps que tu le saluais bien bas. » « Comme c'est un inspecteur de police, ce genre de choses peut t'arriver. » « Vraiment ? Tu ne manques pas d'assurance. Tu ne veux rien entendre. » « Ce n'est qu'une idée que tu te fais et tu veux t'obstiner. » « Meitei doit avoir enfin compris que mon maître est irrécupérable car pour une fois, il choisit de se taire. » Mon maître, qui croit avoir eu le dernier mot, est tout fier de lui. Son obstination l'a déprécié aux yeux de Meitei, mais lui-même est persuadé que cette même obstination l'a élevé au-dessus de Meitei. Le monde est plein de ses incohérences. On croit avoir gagné quand on s'obstine jusqu'au bout, alors qu'on se déprécie de plus en plus en tant qu'homme. Le plus étrange est que les têtes dures sont convaincues d'avoir protégé leur honneur et n'ont pas la moindre idée qu'elles se sont attirées par là le mépris et l'indifférence des autres. Elles nagent dans le bonheur. On appelle cela le bonheur des têtes de cochon. Quoi qu'il en soit, tu vas au poste de police demain ? Bien sûr. On m'a demandé d'y aller avant 9h. Je partirai donc à 8h. Et tes cours à l'école ? Eh bien, je ne les ferai pas. L'école, pfff. Jette mon maître avec un dédain souverain. Tu prends l'affaire à cœur. On te laisse manquer tes cours à l'école. Naturellement. Je suis payé au mois et on ne me retiendra rien. Aucun danger. Avoue mon maître avec une belle franchise. Il est certes un peu fraudeur, mais d'une candeur étonnante. Tu connais le chemin ? Comment le connaîtrai-je ? J'irai en pousse-pousse et il n'y aura pas de difficulté. Répond-il avec colère. Je m'incline devant un connaisseur de Tokyo qui ne le cède en rien à mon oncle de Shizuoka. C'est cela, incline-toi tant que tu veux. Le poste de police de Nihon-Zutsumi, mon cher, ce n'est pas n'importe où. C'est à Yoshiwara. Tu dis ? C'est à Yoshiwara. Le quartier des plaisirs ? Évidemment. Il n'y a qu'un Yoshiwara à Tokyo. Alors, tu veux encore y aller ? Takin Maitei. Au mot de Yoshiwara, mon maître a eu un instant d'hésitation devant ce que le nom évoque. Mais il pèse encore une fois le pour et le contre, puis explose sans raison. Yoshiwara ou non, quartier des plaisirs ou non, si j'ai dit que j'y vais, j'y vais. Les sceaux tiennent toujours à s'affirmer dans ce genre de situation. Bah, ce sera peut-être amusant. Vas-y, si tu y tiens, répond seulement Maitei. Et c'est ainsi que prennent fin les péripéties de l'affaire du cambriolage et de la venue de l'inspecteur de police. Maitei continue encore un moment à raconter ses fariboles habituels, puis vers le soir il s'en va en disant que son oncle ne serait pas content s'il rentrait tard. Après son départ, mon maître dîne rapidement et se retire dans son bureau, où il se replonge dans la méditation les bras croisés. Ce Yagi do Kusen que j'ai admiré et que je voulais prendre pour modèle semble ne pas en valoir la peine au dire de Maitei. De plus, les théories qu'il professe sont un peu hors du sens commun et comme le dit Maitei, elles semblent relever de la folie. En outre, il a deux disciples complètement dérangés du cerveau. Tout cela est dangereux au plus haut point. Je pourrais me laisser rentrer dans cette compagnie si je ne fais pas attention où je vais. Tashimachi Robai alias Tendokoei, dont j'ai tellement admiré la prose que je l'ai pris pour un grand homme détenteur de vues exceptionnelles, est en fait un aliéné de la plus belle eau et il est interné à l'asile de Sugamo. Maitei a peut-être plaisanté de façon exagérée, mais il est probablement vrai que Tashimachi dans sa folie s'est laissé aller à la mégalomanie pour se nommer représentant suprême du ciel. Moi-même qui parle ainsi, peut-être ai-je un peu perdu la raison. Qui se ressemble s'assemble, dit-on, et comme je commence à admirer une théorie née d'un cerveau fou, tout au moins j'en ai apprécié le style, je suis peut-être au bord de la folie. Même en admettant que je ne sors pas du même moule, si j'habitais à côté d'un fou, je pourrais franchir le mur qui nous sépare et aller m'asseoir près de lui pour parler et rire en sa compagnie. Cela me fait penser que depuis quelque temps le fonctionnement de mon cerveau est étrangement bizarre, insolite, anormal et singulier. Il se peut qu'un ou deux centimètres cubes de ma matière cérébrale ait subi une transformation chimique. En tout cas, je ne peux pas appliquer ma volonté à une action et j'ai un nombre étonnant de ruptures d'équilibre dans tout ce que je dis. Je ne sens rien de particulier sur la langue ou sous les aisselles, mais je ne peux pas m'empêcher d'éprouver je ne sais quel début de folie à la base de mes denses et dans mes muscles. C'est de plus en plus effrayant. Il se pourrait bien que je sois déjà malade et dans un état avancé. Heureusement, je n'ai encore rien fait qui puisse blesser quelqu'un ou déranger la communauté et je vise un bon citoyen de Tokyo sans me faire chasser de mon quartier. Tout cela n'est pas une affaire d'attitude positive ou négative. Il faut d'abord que je vérifie mon pot. Mais non, il a l'air normal. La fièvre ? Non, pas de coup de sang en vue. Mais cela m'inquiète quand même. Si je continue ainsi à me comparer à des fous et à chercher des ressemblances entre eux et moi, je ne pourrais pas sortir du domaine de la folie. Je m'y suis mal pris. J'arrive à des conclusions pareilles parce que j'ai pris la folie comme point de départ et j'interprète tout en m'y référant. J'arriverai peut-être à un résultat opposé si je me comparais à une personne saine d'esprit. Pour cela, il me faut commencer par quelqu'un de proche. Par exemple, l'oncle en redingote qui est venu aujourd'hui. Où doit-on appliquer son esprit ? Non, il semble bizarre lui aussi. Ensuite, Kangetsu. Il ne fait que polir des billes de verre du matin au soir, se contentant d'un petit encas pour tout repas. Il fait aussi partie de la bande. Ensuite, Meitei ? Il se croit un devoir sacré de plaisanter à tous les vents. Il est positivement fou, pas de doute là-dessus. Après lui, la femme de Kaneda, son méchant caractère est hors du commun et du bon sens. Elle est belle et bien cinglée. Kaneda lui-même ? Je ne l'ai jamais vue. Mais s'il vit en bonne entente avec une femme pareille tout en étant au petit soin pour elle, je peux considérer qu'il est anormal, ce qui revient à dire qu'il est fou, et qu'il fait aussi partie de la bande. Ensuite, il y en a encore, il y en a, les élèves de l'école du nuage descendant. Ils sont encore jeunes, mais ce sont déjà des frénétiques comme le monde en compte peu. Il faut donc croire que si on les considère de cette façon, la plupart des gens se ressemblent. Eh bien, voilà qui me rassure. Il se pourrait même que la société soit un rassemblement de fous. Des fous qui se regroupent pour se battre entre eux, se quereller, s'insulter, se voler. Tous ces fous forment un tout et vivent comme une cellule en se désagrégeant puis se reformant et ainsi de suite, et on appelle cela la société. Parmi ces gens, quelques-uns ont un peu de compréhension et de discernement, et comme ils gênent ainsi les autres, on construit des asiles pour les y enfermer et les empêcher de sortir de la société. Dans ce cas, ceux qui se trouvent dans les asiles sont les gens normaux et ceux qui se démènent au dehors sont les fous. Quand la folie est isolée, elle est considérée comme folie, mais quand elle unit un groupe, elle lui donne la puissance, elle devient un lapanage des gens normaux. On voit beaucoup de démons employer leur argent et leur autorité à tort et à travers pour inciter à la violence d'autres fous moins puissants qu'eux, et le monde les considère comme des personnages de fort bonne compagnie. Je commence à ne plus rien y comprendre. Voilà ce qui se passe dans la tête de mon maître ce soir-là, ses profondes réflexions livrées telles qu'elles sont nées sous la lumière brillante de l'unique lampe du bureau. On voit clairement à quel point son cerveau est brumeux. Il peut se cultiver une moustache en guidon de bicyclette comme le Kaiser allemand, cela ne l'empêche pas d'être un seau, incapable de faire une différence entre un fou et un esprit sain. Mieux encore, il abandonne sa réflexion sans être arrivé à aucun résultat après s'être ainsi torturé le cerveau sur cette question. Il n'a jamais pu réfléchir profondément à quoi que ce soit. Les conclusions auxquelles il parvient sont vagues et vaporeuses comme la fumée des cigarettes à Zahi qui sort des trous de son nez. On ne sait pas par où les prendre et c'est la seule caractéristique qui mérite d'être retenue de ses méditations. Je suis un chat. D'aucuns se demanderont comment un chat peut décrire aussi fidèlement ce qui se passe dans la tête de son maître. Cela n'a rien de difficile pour un chat car je suis passé maître dans l'art de lire la pensée. Qu'on ne me demande pas depuis quand, cela n'a aucune importance. Je sais le faire, c'est tout. Quand je dors sur les genoux d'un homme, je frotte doucement ma fourrure lisse contre son ventre. Cela produit une sorte d'électricité qui transmet tout ce qui se passe en lui dans mes yeux et ma tête. L'autre jour, alors que mon maître me caressait gentiment la tête, je l'ai brusquement senti se laisser râler à une envie irréstisible. On pourrait faire un gilet bien chaud avec ma peau. J'ai lu instantanément cette idée impensable dans le fond de son corps et je n'ai pas pu m'empêcher de tressaillir des froids. Ce n'est pas de tout repos. Voilà comment je suis au courant de ce que mon maître rumine ce soir et c'est un grand honneur pour moi de pouvoir le porter à votre connaissance. Cependant, mon maître a arrêté sa réflexion après avoir déclaré qu'il ne comprend plus rien et il s'est endormi comme un loir. Soyez sûr que demain il aura tout oublié de ce qu'il vient de méditer. S'il veut encore réfléchir sur la folie par la suite, il devra tout reprendre au début. Je ne peux pas garantir qu'il finira par ne plus rien comprendre après être passé par les mêmes réflexions. Mais il peut repenser à la folie et suivre le même raisonnement autant de fois qu'il veut. Il est certain qu'il n'y comprendra plus rien. Et c'est la fin du chapitre 9 les amis. Ce sera donc également la fin du live de ce soir on passe à l'outro. Pour le coup la fin m'a beaucoup beaucoup plus plu. Tout le passage sur la folie là vraiment les deux dernières pages que j'ai lues ça m'intéresse vachement. En fait ce discours commence déjà avec Meitei en soi donc commence déjà plus tôt. mais tout ça m'intéresse vachement pour le coup vraiment de voir à quel point le personnage du professeur du coup est vu comme comme étrange comme presque pas à sa place par ses proches voilà Meitei qui lui fait comprendre assez clairement. et en fait j'aime bien j'aime assez bien son positionnement c'est à dire que comment dire en fait il est hyper influençable il est hyper hyper influençable c'est à dire que dès qu'on lui présente quelque chose comme étant bon et dès qu'on lui présente quelque chose comme étant mauvais c'est limite s'il le prend pour argent comptant justement d'ailleurs c'est marrant que ce soit Meitei qui lui dise prend pas pour argent comptant tout ce qu'on te raconte alors que Meitei lui-même raconte des bobards à longueur de temps et en fait c'est marrant parce que le professeur on aurait eu tendance à se dire que justement par exemple il ne gobait pas forcément tout ce que disait Meitei et ainsi de suite mais en fait c'est vraiment le personnage qui gobe tout ce qu'on lui dit et qui trouve tout intéressant le seul truc en fait moi je trouve que c'est une démarche cool mais le seul truc c'est que du coup il est complètement influençable et il a entre guillemets il a aucune conviction aucune valeur propre entre guillemets et ça ça peut ça peut être dangereux je pense enfin je sais pas mais en tout cas ça apporte des sujets de conversation de débat intéressant parce que du coup il y a vraiment un travail sur l'humain sur l'être humain sur l'homme sur sur comment on se comporte dans la société sur qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est moral qu'est-ce qui est amoral qu'est-ce qui est la normalité qu'est-ce qui est la normalité et ainsi de suite enfin tout ça je trouve ça hyper intéressant pour le coup et un autre truc que je trouve très intéressant un truc dont je me suis fait la remarque pendant la lecture c'est la manière dont Suseki n'hésite pas parfois alors après c'est dans la bouche de Meitei par exemple donc vu que Meitei depuis le début il nous est présenté comme un personnage assez insupportable et menteur c'est assez indiscernable enfin c'est assez impossible de savoir en fait quelle est la voix de l'auteur dans toutes les voix qu'il propose je trouve parce que entre la voix du narrateur le voix du professeur la voix de Meitei et de tous les autres personnages c'est très compliqué je trouve d'identifier un message ou d'identifier une pensée dominante et ouais c'est dur d'identifier ce que Suseki pense vraiment mais quelque part tant mieux parce qu'au moins il nous force à rien penser voilà il nous met des choses à la vue il nous propose des choses et c'est à nous de picorer là dedans mais du coup je trouve ça hyper intéressant un truc que j'aurais pas cru c'est Meitei qui parle mal du bouddhisme du confusionnisme du zen et tout ça je trouve ça très très étonnant parce que j'aurais cru justement qu'il y avait un énorme profond respect de tout cela chez les japonais et c'est vrai que là Meitei n'hésite pas à rentrer dans l'art là dedans donc je sais pas je sais pas si c'est le côté satirique du roman qui fait ça ou si vraiment à l'époque du coup du début du 20ème il y avait peut-être un mouvement comme ça vraiment justement avec cette ouverture au monde à l'Europe à l'Amérique etc peut-être qu'il y a eu un basculement peut-être qu'il y a eu un basculement en plus on nous parle souvent de guerre historique aussi d'alliance avec les anglais de guerre contre les russes et ainsi de suite donc ça a peut-être été un moment charnière de l'histoire du Japon où vraiment il y a eu des remises en cause spirituelles etc je sais pas trop mais je trouve ça très très étonnant de voir ce genre de de discours dans un texte japonais en plus enfin ouais j'avoue que je suis assez étonné enfin bref il y a tout un tas de pistes assez intéressantes pardon mais en fait le truc c'est que le truc qui me qui me chiffonne un chouïa avec ce texte c'est que souvent ça se répète beaucoup ce qui fait que on parle assez peu longtemps d'un sujet et on en parle en se on en parle en se répétant ce qui fait que au final ça développe pas énormément et du coup c'est dommage parce que là pour le coup il y a plein de sujets philosophiques spirituels qui m'intéresseraient à connaître davantage à explorer davantage à étudier davantage à questionner davantage et là ça lance vraiment voilà ça vous sert le truc sur un plateau parfois d'ailleurs avec des conclusions du coup qui semblent un petit peu abruptes parce que t'as justement pas l'impression d'avoir eu ce développement qui mène à la conclusion mais du coup voilà c'est ça comment dire ça ouvre des portes mais je trouve que ça n'engage enfin comment dirait je vais faire une métaphore mais je trouve que ça ouvre des portes mais que ça n'aide pas beaucoup à la traverser quoi donc je pense que pour vraiment s'intéresser et étudier tous ces sujets qui sont abordés il faudrait vraiment faire un travail perso et se dire ok je vais aller m'enseigner là dessus et tout après ça peut donner envie de se renseigner pour le coup mais c'est vrai que c'est compliqué moi je sais qu'on parle de confucianisme on parle de bouddhisme on parle de zen moi je sais qu'on m'a souvent conseillé de me renseigner sur le taoïsme c'est vrai que c'est un peu flou pour moi aussi vu que c'est une culture vraiment très éloignée de la nôtre c'est vrai que tout ça est un peu flou aussi dans mon esprit je dois avouer j'ai du mal à savoir exactement quel est quoi qui est-ce qui est une religion vraiment très normée qui est-ce qui est plus une espèce de spiritualité quel est le nom du mouvement ou le nom d'un mode de vie et ainsi de suite et puis quelle population ça touche etc c'est vrai que je m'y connais assez mal sur le bouddhisme le confucianisme le mouvement zen et ainsi de suite et le taoïsme encore différent donc ouais il y a des choses à aller apprendre de tout cela mais c'est vrai que je trouve ça te donne envie mais en même temps ça te prend pas par la main pour y avoir accès facilement en même temps ça paraît logique parce que Soseki étant japonais lui-même pour lui il parle de ses sujets comme des sujets qu'il connait avec lesquels il est familier donc forcément il va pas se mettre peut-être à décortiquer tout cela dans son roman mais c'est vrai que ça me je suis presque frustré qu'on ait pas plus d'infos là-dessus et ça me donne envie d'en savoir plus mais je sais pas trop comment m'y prendre c'est le genre de choses assez compliquées je trouve alors soit je m'y prends très mal et je suis pas au courant mais soit il y a vraiment peu de textes fondateurs entre guillemets asiatiques et c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal à me renseigner sur ça il y a des trucs comme ça où j'ai beaucoup de mal à me renseigner par exemple on m'a dit de m'intéresser au taoïsme je sais pas du tout par où le prendre on m'a dit de m'intéresser enfin on m'a pas dit de m'intéresser mais je voulais m'intéresser énormément à la mythologie nordique et en fait trouver des textes fondateurs de la mythologie nordique ça existe pas vraiment donc il y a plein de trucs comme ça où des cultures des pans complets qui peuvent être très très connus très en vogue en plus et pourtant dont il est vraiment très compliqué d'avoir des textes d'origine d'aller d'aller fouiller etc enfin ouais je trouve ça je trouve ça assez compliqué donc du coup si vous avez des idées là dessus des suggestions n'hésitez pas à mettre en commentaire sur youtube n'hésitez pas à débattre à parler de ce que vous voulez concernant le live de toute manière n'hésitez pas à laisser un j'aime ou un dislike si vous n'avez pas apprécié n'hésitez pas à vous abonner je vais vous dire merci à tous ceux qui sont passés ce soir merci Dimal miari zikael jumpy tran tran kaya moon je pense avoir cité tout le monde ça m'a fait plaisir de vous voir on va s'arrêter là pour ce soir c'est la fin du live de toute manière ouvertement ce qui va se passer c'est que je vais vous envoyer pour ceux qui le veulent bien sûr en raid chez oda la joie moi je pense que je vais juste passer lui faire un coucou mais je vais rejoindre mes amis donc je vais juste lui envoyer un petit coucou et puis je vais partir pour la fin de cette semaine on a un live encore demain je sais pas à quelle heure je vous préviendrai sur les réseaux pour la fin de The Wolf Among Us si ça se trouve il n'y aura même pas la fin demain mais je pense qu'il y aura la fin demain dernier épisode sur The Wolf Among Us dimanche 15h ça c'est sûr et certain live de découverte de l'univers de League of Legends avec une nouvelle sur Lux et dimanche 21h minuit la veillée du dimanche sur Discord vocal avec moi si vous le voulez et puis on est bon la suite de la lecture ça sera bien entendu mardi à 21h allez on est bon là dessus je vous souhaite à tous une bonne soirée une bonne nuit et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture j'enverrai le raid pendant l'outro du live je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming bye 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 j'enverrai le raid c'est parti